Le spectacle En Marche de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de Deezer à 21h30. Les Trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les Trente Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Bardazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! Oh, il y a du monde là ! On doit être l'un des podcasts où il y a le plus de public en France. Les Trente Glorieuses, ça se passe tous les jours en public, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à venir nous voir, c'est... Vous êtes notre matière première. Exactement. Et je vais présenter la matière secondaire, Thomas Bardazan ! Bonjour, bonjour Yacine ! Et la matière principale, Yacine Bellatar ! La même émotion ! La matière effritable ! Fécale ! Je vous demande d'applaudir Kino ! Bonjour à tous et à toutes ! Elle est en forme le Kino, là, en ce lundi ? C'est normal, il a passé 70% de sa journée en slip. Pour un jeu de mots, nous reviendrons là-dessus, évidemment. Car j'ai beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions déjà à ta bagarre avec le nain. Si on pouvait arrêter d'envoyer des vidéos de nains... Oui, je reçois que ça. Non, alors, Yacine t'a dit si on pouvait arrêter d'en envoyer, ça veut dire que toi, t'en envoies. Nous, on aimerait arrêter d'en recevoir. Non, moi, je relaie ! Ah, tu relaies en plus ! Et moi, bah oui, parce que c'est souvent marrant. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au huitième nain, j'en vois partout dorénavant. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'en ai vu un Rue le Pic. C'est pas vrai. Oui, si, si. Mais un semi, enfin un demi... Semi-nain. T'as vu Djamel, quoi. Non, mais tu sais, les bras... Djamel qui... De bouge. Ah oui, d'accord, d'accord. Il a pris assez cher avec le Marrakech du Rire. On peut passer à autre chose. Oui, ça va, d'accord. C'était le seul semi-nain qui me venait en tête. C'est un semi-nain pour toi. Benjamin Tragné. Non, c'est un bossu. Ça, c'est un autre genre. C'est vrai. C'est plus quasi-modo. Et c'est pour ça qu'il faut toujours toucher sa boss, sa porte-bonheur. Tu le savais, ça ? Ah oui, à Benjamin, c'est dans, aussi. Je sais pas quel est le seigneur, l'enculé qui a dit un jour, si vous touchez un bossu, vous gagnez à l'euro-million, au Moyen-Âge. Ah ouais. Mais ça a niqué. Au Moyen-Âge, il se passait des trucs de fou. J'avais des femmes qui avaient la même barbe que toi et tout. C'était n'importe quoi. Au Moyen-Âge, c'était la gabelle, la dîme. Ouais. Ça, je me souviens au cours d'histoire. Maintenant, c'est des rappeurs. Ouais. T'as vu le concert de dîme ? C'est nul. Pour m'accompagner, mesdames et messieurs, Walid Statistique. Bonjour tout le monde. Walid, c'est celui qui profite le plus de ce podcast, parce que s'il fait une bonne vanne, on est surpris. S'il ne fait pas de vanne, on n'attend rien de lui. Il n'y a rien à perdre. On t'entend juste des chiffres. Ah non, mais il va t'emplacer. On vient les femmes mesurent dans le sud-ouest. Mais tu vois, par exemple, qui veut lui ? Il a une pression. C'est des semi-mêmes dans le sud-ouest. Tu sais qu'elles sont très petites, les femmes. Dans le sud-ouest ? Oui, elles sont d'origine espagnole. Je les connais bien, moi. Et souvent, les femmes sont petites. Si, les femmes dans le sud-ouest, elles sont petites, souvent. Je ne sais pas à quel moment c'est devenu consternant, ce podcast. On tenez le rythme. Aujourd'hui, on va vous annoncer des bonnes nouvelles, mesdames et messieurs. Ce podcast sera payant à partir de la rentrée. Il ne sera plus sur toutes les plateformes. On a trouvé un modèle économique. Pas une bonne nouvelle pour tout le monde, ça. Ah, si, parce qu'il y a des gens qui nous ont fait des dons peut-être un peu trop importants. Vous pourrez continuer quand même. Vous pourrez, oui. Vous aurez une voie de bus pour nous faire des dons. Voilà, on vient pour les anniversaires, pour plein de choses. Et Kino, à la rentrée, s'il n'y a pas assez d'argent, nous organiserons un combat d'un MMA. C'est-à-dire que Kino affrontera dans une cage. Non ? Non. Non ou nain ? Non, nain, 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 nain ? Dans certaines régions, ça se dit nain. Nous parlerons de tout ça, c'est parti ! Tu ne veux pas faire un combat nain ? Ben non. Nain ? Qui est pour, dans la salle ? Combat un nain nu ? Vous avez des problèmes aussi. Combat un nain nu. Je ne peux pas me battre avec un nain. J'ai l'image d'un nain nu qui arrive dans une cage. Avec un plus gros pénis que moi. C'est très très grave ce qui se passe sur les nains. D'ailleurs, tu as dit bagarre, mais ce n'est pas le bon terme. Il n'y a pas eu bagarre. Il y a eu agression ? Il y a eu agression. J'ai lancé un hashtag nain tout. Je me demande quand est-ce qu'il y en a vraiment un qui va se rebeller. Un jour, à la rentrée, je suis sûr, il y en a un chez Hanouna. Il va arriver, il va dire maintenant, on arrête les blagues. Parce que là, on m'a renvoyé en plus l'extrait de Hache, la série Hache, où il y a tout un épisode où il va un nain. C'est horrible. Sûrement que vous l'avez vu. J'aime bien. T'es été caméraman dans Microcosmos. Que des vannes. Il faut connaître l'époque. C'est des bons auteurs qui ont écrit un choc. C'est un des meilleurs sitcoms de France. Il n'y en a pas eu 15 des sitcoms. Il y a eu ça, il y a Hélène et les garçons. Oui, c'est vrai que c'était en termes de vannes. C'est un sitcom, je suis désolé. C'est vraiment une super répète, les copains. Et figure-toi qu'ils ressemblaient tous à Kino. T'as quand même une tete. Une tete. Une tete. Une tete. Il y a une filetine. Il y a une figurant dans la cafette. Avec un jus d'orange bleu. En parlant, en chuchotant. On faisait en croire qu'il ne faisait que ça. C'est vrai que je n'ai jamais entendu. Je suis sûr que tellement des enfants, ils ont dû mettre des muets. C'est possible. Kino, tu as l'amour du public. Sache que c'est toi l'employé du mois, ce mois-ci. Les gens t'aiment. C'est réciproque. Et bizarrement, plus ils t'arrivent des merdes, plus ils t'aiment. C'est quand même fou. Il y a un côté un peu sadique. Non, mais les gens, ils ont l'impression d'aller mal, puis ils t'écoutent. Et bizarrement, ça va mieux. Ils aiment te plaindre. Qui aime Kino dans cette salle ? Levez la main. Pas mal. Franchement. Il n'y a pas de la main. Il n'y a pas de la main. Il n'y a pas de la main. Non, non, non. Hier, je t'ai appelé. Tu n'as pas décroché. Donc, tu bascules dans la catégorie. Je te déteste. Pourquoi je n'ai pas décroché ? Stranger Things. Je vais regarder Stranger Things. Ah ouais ? Je termine, je suis en retard. Vie de geek. C'est nul, Stranger Things, non ? Franchement, la saison 4 est incroyable. Parce quoi ? Parce quoi ? Il se passe, quoi ? Il y a un nouveau méchant. Parce quoi ? Vekna. Vekna ? Vekna. Et alors ? Très méchant. Ouais, ça, c'est... Super. Ça serait marrant de mettre des méchants dans d'autres séries pour voir s'ils sont méchants dans l'autre série. Par exemple, Vekna. Dans Louis la Brocante ? C'est peut-être pas mon premier choix. Ouais. Mais c'est vrai que ça foutrait le bordel. Je pense. Dans les brocantes. Il y a combien ce bibelot ? Ouh là. Dark Vador. Dans Joséphine, ange gardien. T'imagines le combat avec leur pouvoir. Oh là là, Gipsy King. Thanos dans Camping Paradis. Moi, je vois bien. Vu tout le monde, Laurent Renac. Il est tellement gros, il n'arrive pas à le faire disparaître. Il a maigri. Thanos ? Non. Thanos, c'est pas un vrai... Tu sais qu'il n'est pas un vrai personne ? En fait, Thanos et Joséphine, c'est le même pouvoir finalement. Que Mimi bâtit. C'est vrai. Et bah Kino. On applaudit Kino. Très. C'est une sorte de copie comique. Je vais faire un mème. Putain. Ouais, ouais. Ça y est là. Il va faire un mème. Non, moi, j'ai vu là. Hier, Marvel a lancé son nouveau cycle de films. Donc, jusqu'en 2025. Il y a Blade qui arrive. Ah oui. Voilà, qui est le héros des blédards. Oui, un mec qui part au Blade. Voilà. Il y a déjà une super-héroïne musulmane, là. Marvel Girl, je sais pas quoi. Miss Marvel. Miss Marvel. Je peux dire que les musulmans, ils sont au rendez-vous. Miss Marvel ! Bizarrement, c'est les enfants de Walid. Donc, je sais pas, Walid, ce que tu leur fais regarder. Il y a ça. Il y a quoi d'autre ? Donc, moi, j'attends Blade. Il y a deux Avengers. Ah bon ? Ouais, qui arrivent. 2024-2025. Et des nouveaux, quoi ? Bah, je sais pas. Ça va être quoi, l'équipe ? Je crois, il y a... Non, mais c'est des Wok. Il n'y a pas Iron Man. C'est Avengers Wok. Il va y avoir un corps, un gay, un truc. Non, mais je crois qu'on va avoir un corps, un gay. Je crois que j'ai jamais entendu un truc aussi violent. J'ai jamais... Il n'y a pas eu d'attonation négative. Mais le fait de le dire, c'est négatif. Bah non, mais moi, je trouve ça très bien. Le encore, quand même. Ouais, encore. Bien joué, bien joué. Parce que dans le dernier, il y en a deux. Qui ? Non, il y a deux Chinois. Pardon, j'ai confondu les communautés. Un gay, deux Chinois. Attends, je vous fais la liste. Il y a un gay, deux Chinois, trois Renois. Dans quoi ? Les impossibles. Les Éternels, voilà. Mais pas du tout. Mais si ! Tu ne l'as pas vu. Mais si, je l'ai vu. Avec Angelina Jolie qui devient ouf et qui commence à tabasser un dragon. Je n'ai rien compris aux Éternels. Ça m'a rappelé, franchement, ça m'a rappelé un peu les filles d'à côté. Ah oui. Le problème, c'est que les Marvel, tu les regardes, tu les consommes comme du fast-food maintenant. Pas du tout. Tu les oublies après. J'avais hâte. Là, j'aimerais bien voir Doctor Strange. Le dernier, là, je ne l'ai pas vu. Il est bien sûr. Il y a un nouveau Wakanda aussi qui arrive, je crois. Un nouveau Wakanda. En termes d'enculé raciste, tu as atteint un niveau. Il y a un nouveau Noir 3. Super Noir, là. Black Panther. Super Noir 8, là. Super Singe. Non, non. Non, ce n'est pas Super Singe. Arrêtez de rire à ces blagues. Qui pense que Kino est raciste ? Levez la main. Regarde, c'est les mêmes qui ont voté la main. Kino a levé la main, même lui. Ah là là, Wakanda. Black Man. Ah là là. Non, mais ils ont... Super héros qui mange au KFC. Akino, tu déformes les propos. Black Panther 2. Oui. Et ils ont tweeté sur le profil de Chadwick Boseman, c'est ça ? Qui est décédé. Et ils ont mis la bande-annonce sur son profil. Qu'est-ce que tu as signé ? Qui va revenir ? Ben non, mais c'est horrible. Je suis là, les gars me sont dit, quoi ? Mais s'ils retweetent ? Ouais, ben ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais savoir quel est le bâtard qui laisse son profil ouvert, par contre. Ben, c'est un peu glauque, quoi. Tu laisses ? Ben, je l'ai vécu avec... Ouais, quand tu meurs, il faut appeler Facebook. Ah ouais. Ouais, ouais, il faut leur dire, je ne suis plus là. D'accord. De l'au-delà ? Ah oui. Je pense même au paradis, il doit y avoir Facebook. On va y avoir un recommandé du paradis. Non, non, mais c'est... Oui, tu laisses un quelque temps, mais après, tu... Non ? Ben, pour les gens connus, je pense que tu le gardes aussi pour une espèce de mémorial de ta communauté. Ah oui, c'est possible. Moi, ce que je vais faire. Ça y est, pour ça. Quand je vais mourir, je pense que je... Et je mettrais de temps en temps des indices comme si j'étais vivant. C'est sûr que tu vas faire ça. Pour être dans la même trajectoire que Tupac. Ok. Je dirais à un mec de prendre mon portable et de faire des photos en Indonésie. Et du coup, tu vois... Tous les six mois, il y aura un statut. Le Rassemblement National gagne du terrain. Mais il est mort ! C'est-à-dire, même dans ma mort, je serai politisé. Voilà, là, ce qui se passe avec la nupe. Quoi ? Mais il regarde BFM ! Tu ne pourras juste plus republier des vidéos de nains, quoi. Ça, ce n'est plus possible. Ah non, ça, il faut arrêter. Est-ce que les nains, ils vont au paradis ? C'est une vraie question. Ah non, arrêtez ! Non, pardon, pardon. Non, arrêtez. Non, non, c'est une vraie question. Arrêtez. À moitié, bonne vanne du public. Un ange gardin. Non, bah non. Pour ça, je ne voulais pas parler aussi. Donc, on arrête les vidéos de nains qui se muscle avec un lacet de chaussures. Ah putain, je l'ai vu. Vous avez vu celle-là, d'accord. On arrête le nain qui arrive dans une maison où tout est petit et il est très heureux parce que tout est à sa taille. Le canapé, le lavabo, tout ça. On arrête. Le jableau écure-dent aussi, on arrête. Le jableau écure-dent, ça suffit. Le montage, nain qui plonge. Bruit de goutte d'eau. Bruit de goutte d'eau, ça suffit. Toujours efficace. La baffe avec le petit bruit, je ne sais pas le faire. Mais le mec, il met une grosse baffe et il y a un bruit de jouet pour chien. Ça suffit, ça suffit. Revenons au racisme de Kino. Tu l'as découvert quand, toi, que tu étais raciste ? Depuis que je suis arrivé au Tranglorieuse. Que j'avais un fort potentiel. C'est vrai qu'on révèle les racistes. Sur la politique et je me suis dit, putain, le RN, pas mal. Je ne sais pas. Mais à Quimperlé, tu n'avais pas de noir barabre. Non, non, très peu. Très peu. Ce week-end, on a une idée de sketch magnifique. Il faut que tu l'écrives. Pour ta famille. Sur mes parents ? Oui. Franchement, c'est Romain. C'est Yacine qui a une idée de sketch sur tes parents. Non, ce n'est pas ça. En fait, il se moquait. Moi, j'étais, c'était un bâton. Les blancs, vous êtes vraiment des chiens. Je ne sais pas si ça fait un bon 10 minutes. Donc là, il t'insultait ta mère. Il s'est dit, ça fera un bon sketch. Je n'insulte pas les blancs. Et deuxièmement, je n'insulte pas les mères et les pères. Mais je réalise que Kido, c'est le mec qui m'a dit un truc au mois de décembre. Et j'ai oublié. Et d'un coup, je me suis dit, vu que je suis poli, à chaque fois, je dis aux gens que je connais, ça va tes parents, ça va ta famille. Et j'ai remarqué que lui, je lui dis plus, alors Stranger Things, et t'en es où à Call of Duty ? Je me suis dit, mais pourtant, il n'est pas orphelin. Mais la famille de Kido, visiblement, la famille, c'est la priorité de personne. Oui, on n'est pas famille, quoi. On n'est pas proche. Pourtant, moi, je suis toujours cru que tu étais fils unique, tu vois. Non, non, mais c'est tellement il s'en bat les couilles, il ne nous a pas dit qu'ils sont trois sur cette terre à avoir la même teuté. Oui, c'est vrai. Et donc, vu que Kino est un homme qui fait des vannes sans s'en rendre compte, il me dit, c'est vrai que je réalise que je ne suis pas famille. Là, je croyais qu'il allait me donner un exemple précis. Il me dit, le dernier message de ma sœur, c'est, toi aussi, tu es allergique aux acariens. Non. Non, c'était pas ça. Comment tu as su que tu étais allergique aux acariens ? Je lui dis, bah, gratte qui gorge. Gorge qui gratte, pardon. Voilà, tu mets mal aux yeux et tout. Et ça faisait six mois qu'on ne s'était pas parlé, quoi. Mais c'est mignon, quelque part. Et tu rentres combien de fois par an à Quimperlé ? Une fois. C'est de plus en plus long à chaque fois. Donc là, la dernière fois, c'était à Noël. Et alors, je rappelle, puisqu'on venait de commencer à travailler ensemble, que tu es rentré le 24 décembre et que tu es reparti le 25. Ouais. C'est-à-dire que même le Père Noël qui est venu, il va dire, bah, Kino... T'es déjà parti ? Non, mais le mec part aussi vite que le mec de Chronopost. Bah ouais, ouais, bah ouais. Pourquoi j'ai dit ? Alors, je précise, c'est pas que Kino n'aime pas sa famille. Non, non. Je trouve ça marrant, dans le stand-up, d'avoir un mec qui dit ce dont beaucoup de Français... J'allais pas dire souffre. Il y a beaucoup de Français qui, en fait, ne sont pas famille. Bah non, ouais. Il y a surtout beaucoup de monde qui dit que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important et tout. Bah toi, non ? Non, non. C'est quand même roman de dire... Tout le monde dit que la famille, c'est important. Moi, je trouve pas. Moi, c'est la PS5. Oh non, sinon... What ? Visiblement, depuis quelques semaines, c'est l'électricité. Ça, c'est important. Ah ouais, putain, ça fait du bien, quand même. Ça fait du bien de... Non, mais je trouve ça touchant, beau et honnête qu'un humoriste... Bon, c'est quand même les trois choses déterminantes. De dire, il y a des gens qui écoutent ce podcast et ils sont pas famille. Par exemple, toi, le confinement, ça n'a rien changé à ta vie. Le fait de pas voir ta famille. Non, non. Après, le premier, c'est là où je me suis fait tromper, quand même. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Ça a quand même changé ma vie. C'est un autre podcast. Pour ceux qui veulent réécouter les podcasts au mois d'août, celui-là, c'était un des meilleurs. Non, mais en fait, on s'appelle quand ça va pas, quoi. À ce moment-là, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, bah voilà, j'ai découvert qu'elles me trompaient. Et mon père m'a dit, et comment on ouvre un PDF par mail ? C'est un peu ça, notre... T'as appelé ton père quand tu t'as aperçu que ta copine... Oui, oui. Ah, c'est une autre culture. C'est une autre culture. Les musulmans, vous regardez avec détresse, Kino. Les blancs font ça. Oui, parce qu'il est moustique. J'ai vu, elle a sucé un mec dans le lit. Oh là, fiston. Comme maman. Alors que moi, mon père est toujours persuadé que j'ai eu des enfants par cigogne. Bah oui. Je n'ai, je crois, jamais évoqué le début d'un tiers, d'un quart de quelque chose de physique avec mes rampes. C'est toujours compliqué. Mais moi, pareil, on ne parlait pas de ça. C'est juste un soir, ma mère m'a donné un préservatif comme ça. Tiens, prends. Prends, dégage. C'est comme ça que tu luttes contre le sida ? C'est beau. Tiens, prends ça, dégage. Ouais, ouais, c'était un peu ça. Moi, j'ai une fois... C'est pas la même culture aussi. Parce que quand tu regardais des films avec tes parents quand t'étais jeune, Yacine, ils zappaient au moment où il y avait un petit couple qui s'est rapproché. Alors que moi, mon père, il disait, vas-y, suce-le, on passe à autre chose. C'est une autre façon d'appréhender les choses. Parce qu'en plus, le problème, je sais que c'est vrai. Mais on se dit tout. Puisqu'on doit tous dire, et que Kino a assez pris dans sa gueule, je laisse Thomas vous raconter comment il a ouvert un sex-club vidéo chez lui. Non, non, alors Kino, du coup, cette électricité... Thomas, il était dans un collège catholique. Un lycée, lycée, lycée. C'est encore pire. Au collège, un peu en sixième. Et c'était le seul qui avait un magnétoscope. Ah, j'en avais deux. Voilà, et il faisait du trafic de films porno. Je faisais des copies, des copies des vidéos. C'est malin. Voilà. Le côté musulm de cette émission, on trouve ça inadmissible. Et Kino, il dit, dis donc, on ne serait pas sur un projet de PME. Les avis de la bite. J'ai choisi le jour parfait pour amener mes enfants avec moi. Oui, les enfants. On vous embrasse. Et puis après, YouPorn a bousillé mon business. On a ça. Oui, donc j'avais un magnétoscope l'un sur l'autre et je faisais des copies pour mes copains qui avaient des parents cathos qui étaient un peu, tu vois, durs. Et ils ne pouvaient pas regarder. Mais tu vendais ? Oui, je vendais. Ah oui, je vendais. En franc. Ils me passaient une cassette vierge. Il n'y a pas de jeu de mots. Il n'y a pas de jeu de mots. Je crois vraiment. Je leur rendais une cassette souillée. Bah oui, Walid. Bah écoute, excuse-nous, c'est la fin d'année. C'est bien, je les ai amenés le mardi. Le lundi, on sort de week-end. Non, moi au collège, à la cour de créé, je vendais des cartes téléphoniques. C'est plus Hlèl. Blédard, pas blédard, à vous de juger. 50 unités, 120 unités. 50 unités ? Ah oui, c'était l'époque des cartes. 50, 120. Moby-cartes. C'était vide. Ah oui, c'est bien. Il doit y avoir quelqu'un qui te cherche quand même. On t'a arnaqué des gens en plus. En fait, non. Parce que quand il te restait une unité, il y avait la technique du petit carton. Tu pouvais utiliser ta carte téléphonique pendant quelques secondes en cachant la puce. Tu n'as pas grandi en banlieue lyonnaise. Chez les pauvres. On va faire tourner ce micro parce qu'évidemment, nous, je crois qu'on a tout donné. Qui n'est jamais venu au podcast ? Levez la main. Tiens-toi. Toi, tu n'es jamais venu ? Comment ça se fait ? Je connais cette tête. Il va nous le dire. Tu as quand même une tête de portrait robot-robeux sur BFM. Comment tu t'appelles ? À Nice. Tu fais quoi d'avis ? Je fais de la pénétration. De la pénétration ? On en revient au sujet. De la quoi ? Précédent. Je suis pen-tester, cybersécurité. Cybersécurité. Et pourquoi j'ai entendu pénétration ? Parce que son taf, c'est de pénétrer dans les sites. Tu arrives dans des dîners, tu dis je suis dans la pénétration. Tu as un CDI en pénétration. Alors là, je n'ai jamais vu ça. Il y a un meilleur moyen de définir ce que tu penses. Cybersécurité, c'est bon. On retravaille le LinkedIn. 2008, 2022, pénétration. Ça, c'est chelou. Il n'a que des coups de fil, chelou. Oui, on peut vous embaucher pour une scène. Oui, bonjour, c'est Jacques et Michel. On adore votre CV. Allez-y, pénétrez. Vous ne vous rendez pas compte comment Walid, il est en sueur. Anis, comment tu t'es retrouvé dans ce podcast ? Pourquoi tu as décidé de venir ? Je regardais vos vidéos sur Facebook. Parle bien dans le micro. Parle bien dans le micro. Pénètre le micro. Avec ta bouche. Merci. Tu sais que j'allais faire la vanne ? Oui. Mais grâce à l'islam, je me suis reçu. L'islam m'a dit non ! C'est vanne là. Toi, vu que dans ta tête de mes clients... Vas-y, dis-le ! Dis-le ! J'ai grandi avec big armes. Laisse-moi ces vannes. Anis, tu habites où ? Dans le 7e. Dans le 7e ? Tu n'as pas grandi là-bas ? Non. Bah oui. Tu as grandi où ? Tite de séjour. Blédard ? Oui. Ah, tu es dans la pénitration. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vrai. Tu es arrivé quand en France ? En 2017. 2017. 2017 ? Tout neuf ! 2007 ou 2007 ? 2017. 2017. T'as quel âge là ? 27 ans. Pas mal. Tu es Maroc ? Non. D'Algérie ? Oui, tu n'en fais pas. Donc tu es ingénieur. Malgré... Tu es ingénieur. C'est ça. Enfin, je fais beaucoup de choses aussi. La signe à une théorie, c'est que 90% des blédards sont ingénieurs. Soit ils sont ingénieurs, soit ils sont voleurs de portables. C'est binaire. Tu ne fais pas que ça. Tu fais quoi d'autre ? Quand j'étais étudiant, j'étais dans la sécurité. Et je suis maître praticien en programmation neurolinguistique. Ça, ça impressionne au bled. Mais ici, on ne comprend rien. C'est quoi ? C'est un petit cocktail de psychologie, neurosciences, sciences comportementales. Donc je peux faire de la thérapie. Qui donc ? Vas-y. Mets-moi une musique de thérapie. Parle avec Walid alors. Non, Walid, il est à niveau. Là, on va t'amener un cas d'école. Attends. C'est quoi ? C'est un cas d'école. Vas-y. Attends, attends. Attends. Attends, c'est juste... On te met une musique. On te respecte. C'est une émission pas préparée, tu sais. Kino, tu vas être pénétré. Je te le dis. Raconte-nous, Anis. Donc, quel est ton métier ? Alors, l'émission, c'est pénétrer les systèmes. Oui, ça, c'est ce qui te permet de vivre dans le septième. Exactement. Mais ta passion de neurolinguiste foutant ça, les pizzas, là. De programmation. J'en ai qu'un de bon sur les trois, mais... Et donc ? De programmation neurolinguistique. Donc, la PNL, c'est un domaine qui part toucher... La quoi ? La PNL. La PNL, oui, c'est ça. Programmation neurolinguistique. Donc, la PNL, c'est un domaine qui part toucher la psychologie, les neurosciences, ce comportemental et un peu de mentalisme. Voilà. Et c'est pas ça du tout que veut dire le groupe de rap. C'est peace and love. Mais encore, on est double champion du monde dans les lectures rapides. C'est toi ! Je me suis dit, je connais ce visage. C'est toi qui es venu au spectacle. Exactement. Tu lis vite. Et t'es un blédard. Oui. Ah, c'est toi qu'on a vu à Montpellier ? Non, lui, c'est Mohamed. Lui, c'est le vice-champion de France. Et le double champion du monde, c'est mon pote Kamel. C'est quoi, ce sport ? Alors, on va expliquer. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Dans cette équipe, vous savez qu'on a Mathieu Mocan qui, lui, sait lire à l'envers. Bon, il n'y a pas de championnat du monde parce que tout le monde s'en bat les couilles. Mais là, c'est des mecs qui lisent très vite. Très, très vite. Et qui comprennent. Parce qu'après, pour un championnat du monde, il y a des épreuves. Après, tu dois expliquer ce que tu as lu. Sinon, c'est juste lire vite. Mais lire vite et comprendre vite. En diagonale. En diagonale ? Tu lis en diagonale, c'est vrai ? Tout dépend de la technique. Soit en diagonale, soit par rebond. Ou bien comme ça, en S. Par rebond ? Par rebond. Soit en S, soit en 4-4-2. Je lis en moonwalk. C'est trop bizarre. C'est impressionnant. C'est très, très impressionnant. Donc, Kamel Ajout, qui est mon ami et qui est ingénieur dans le spatial et double champion du monde en lecture rapide. Que des rebelles. Et notre équipe, graines de réussite. Du coup, on est aussi double champion du monde par équipe. C'est bon. Dans un autre podcast, on t'aurait applaudi. Mais là, tu vois... Les gens s'en foutent. Là, vu qu'on n'a que des Golemons qui aiment bien... Ah, le caca ! On vit sur le caca ! Il y a un public qui fera un jeu de bouche. Peut-être que tout le monde n'a pas bien compris ce que c'est. Et personne ne savait qu'il y avait peut-être des championnats du monde comme ça. Moi, quand j'ai rencontré ton pote à Montpellier, qui en avait parlé, je ne savais pas que ça existait, ça. Les championnats du monde. Comment on peut vous aider ? Enfin, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Gagner du temps, tout dépend de ce que tu recherches. Au-delà de ça, je pense que ça sert surtout à exploiter toutes les capacités du cerveau plus que le résultat en lui-même de lire vite. Ça te dit que tu utilises 10, 15, 20% de la capacité de ton cerveau. Tu vas pousser ton cerveau, c'est bien ça. J'aime bien avec la musique, ça fait genre... Et du coup, il y a les prochains champions de France, le 22 et le 23 octobre. Championnat ! Championnat, pardon. Si tu n'utilises pas le bon mot, c'est normal que tu lises. Si tu ne fais que 3 signes sur 4, moi aussi. C'est ça le truc. J'ai terminé le seigneur des ânes. Le seigneur des ânes, c'est le seigneur des anneaux, Oblède. Le seigneur des ânes. Abdel Grandolphe. C'était génial. Du coup, je t'ai envoyé un message sur Facebook pour faire entrer tes enfants dans notre équipe. Mon fils ? Oui. Ah non. Il va vous retarder. Tes filles ? Non, ça peut être intéressant, oui. J'ai deux grandes filles qui, elles, ça y est, sont à leur compte. Hier, je les ai envoyées voir le concert de Nino. Oh non. Elles sont allées, oui. T'as vu combien ça coûte ? À Bercy, là ? Pas à Bercy. Ils sont allés voir dans le sud de la France, dans une arène. Ah oui, à Nîmes, ils ont failli lâcher les taureaux à la fin et tout. Ça, ça aurait été remarquable. Moi, j'ai vu Mylène Farmer aux arènes de Nîmes. Pas le même genre de concert. Non, ben là, pour le coup, en termes de gays, t'as dû être fourni. J'étais avec mon cousin gay. T'as un cousin gay ? Oui. Excuse-moi, arrête la musique. Tu le connais. Merci, bravo. Bravo à toi dans la lecture rapide. Voilà, on applaudit. Merci, Anis. Super. Mais franchement, entre un mec qui lit plus vite que le TGV et Thomas qui est un cousin gay, mais on revient. Tu laisses mon cousin gay tranquille. C'est qui ce cousin Depp ? On ne dit pas Depp pour la famille, on dit cousin gay. Mais c'est un cousin. Mais tu l'as vu, en plus. Tu l'as vu. Non, pardon. Ou quand ? Je le frappe maintenant ? Non. Où ? Dans le sud. Tu sais que pour un mec qui est un peu homophobe, t'as beaucoup de gays dans ta famille. Je ne suis pas du tout. Ta soeur. Rien. Ton zinc. Je ne suis rien phobe, moi. Je suis racistophobe, c'est tout. Non, arrête. Ben si. T'es véganophobe. J'aime bien mon père, en fait. Mais non. Non, c'est vrai que c'est con ce que je dis, parce que j'aime mon père. Thomas, ça fait beaucoup de gays. Qui ? Ta soeur. Ma soeur, oui. Si, ta soeur alléga, je te le dis. Ben oui, ma soeur alléga, oui. Gays ? En ce moment, oui. Ça n'a pas toujours été le cas. On se dit tout aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ton zinc, il est... Il a déjà sucé une table. Ouais, vraiment. J'avais des maniétoscopes de bite. C'est le Moscato show aujourd'hui, cette émission. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais désolé, Walid. Dégueulasse, Moscato. Non, non, mais... Il n'y a plus que des blagues de Huck. C'est tout. Non, ton zinc ? Non, c'est terminé. T'as des gays dans ta famille ? Kino ? Ben... Non, je crois pas, non. Ben tu sais, moi, la famille, on ne sait pas trop. Du coup, ils ne se parlent pas, donc ils ne se parlent pas trop. On connaît à peine nos prénoms. Qui a un gays dans sa famille ? Voilà. Déclaré, hein ? Ah oui, déclare. Non, 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 pas en out... Zéro ? Genre, vous êtes tous homophobes. Hein ? Oh, bonne vanne. Pardon ? Il n'y a pas de Tunisien. Super, la vanne de Anis, hyper raciste. Ah ouais ? Il dit, il n'y a pas de Tunisien. Eh ben merci, on va encore avoir des messages. Merci, voilà, super. Il s'appelle Anis, vous pouvez le retrouver au concours du chanteur à l'envers, là. Je ne sais pas quoi. Non, non, mais moi, si j'avais un gays dans ma famille, moi, je ne sais pas. Eh ben, tu ne sais pas. Et alors, tu n'as pas cherché à savoir non plus. Oblède, peut-être ? J'en ai un, je le soupçonne. Ah, Oblède ? Parce qu'il a demandé... Il se balade beaucoup, nu, sous sa djellaba. Ah ben là, c'est... Non, mais djellaba, tu te balades nu, en dessous, non ? Pardon ? Mais Thomas, mais tu es un baiser mental. Tu ne comprends plus rien. Tu crois que tous nos darons, les chibanis, là, ils sont à Walp ? Non. Sous la djellaba ? Mais tu vois, mais... Alors, Walid, il ne parle plus, puisqu'il va s'évanouir. Non, mais trop d'images, en fait. Trop d'images parallèles depuis tout à l'heure. Non, mais bien sûr. Après, vous faites ce que vous voulez. Non, non, mais super. C'est une bonne phrase de facho. Djellaba, quand c'est large, tu peux te balader nu. Non, mais tu connais le principe de la djellaba. Enfin, pourquoi ? Le pourquoi ? C'est qu'on ne voit pas des formes, en fait. Le côté, c'est de ne pas sexualiser homme ou femme, d'ailleurs. Et des fois, il y a des camis. Des fois, c'est un peu cintré. Non, ça, c'est la nouvelle génération. Mais l'idée originelle, ce n'est pas du tout celle-là. Ah oui, des djellaba slim. Il y a ça, maintenant. C'est vrai, c'est fou. Non, mais c'est vrai. Vous avez vu, ça, ça existe. Moi, je trouve ça classe, moi. Non, mais je trouve ça. Je ne dis pas que je vais en mettre tout de suite. Chacun ses trucs. Non, je ne peux pas aller voir mon père en djellaba. Non, mais par contre, je ne savais pas. Non, mais il faut qu'il aille voir Super Singe 3, d'abord. Non, mais c'est quand même fou. Une djellaba slim, ce n'est pas une soutane. C'est une vane ? Non, non, les soutanes sont cintrées. Oui, plutôt. Mais non, là, encore plus slim. Moi, je vois des jeunes, souvent, dans mon quartier, qui ont des trucs. Ou alors, le haut et le bas, là. Pantalon et le haut. Thomas, ça ne te réussit pas d'être une Algérienne ? Je te jure, tu es devenu mousseline. Je ne sais pas rien à voir. Je suis dans le 93, donc je vois toutes les communautés. C'est pas comme toi, ta rue, là. Tu vois que des bobos, là, Vegas. Excuse-moi ! Voilà, dans ta rue, là. Je me suis battu dur pour ne plus voir de remises dans ma vie. On peut revenir à Marvel ? On revient à Marvel, les gars. C'était plus... On va faire tourner le micro, il y a des nouveaux visages. Qui n'est jamais venu ? Levez la main, c'est important. Vos visages voilés. Tiens, oui. Un voile. Un voile. Mr. Mrs. Marvel. Alors, je tiens... Excuse-moi, juste, je voudrais remercier l'auditeur qui m'a proposé un DJ chelou, Daniel Balavoile, avec des reprises de Diams. Je remercie, c'est un bon jeu de jeu. Comment tu t'appelles ? D'accord, je m'appelle Sabrina. D'accord, elle m'a dit d'accord. D'accord, super. Tailleul. Super. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis acheteuse. D'accord. De quoi ? J'achète des logiciels pour les data centers. Oh là là ! T'es mariée, Anis ? Tu es mariée ? Non, je ne suis pas mariée. C'est libre. Oui. Il y a une appli de femmes voilées célibes ? Oui, mais... Museswatch ? Musematch ? Musematch. Musematch. C'est le côté match des muses. Trois contre un, je me marie avec Salima. Handicap de cinq. Musematch. Tu n'es pas sur une appli de rencontre ? Non, je ne suis pas sur une appli de rencontre. Je ne cherche pas activement. Oui. Vu ton état, tu es passive. Passive dans ta recherche. Mais tu cherches à te marier dans les années qui viennent. J'aimerais bien me marier, oui. Profil, Kino ? Salut ! Déjà, tu as tout faux, c'est Salam. Ça commence mal, là. Elle a déjà perdu 1100 muses. Non, mais je rigole. 3-0 sur Musematch. Merde ! Toi, tu as la boule noire de Musematch. J'ai été banni. Avec un bédo. Non, mais je voulais dire aussi, je porte un voile, mais je porte aussi des Véja. Je ne sais pas. Ok, mais tu as le droit du slim bio. Tu sais, nous, on met les gens dans des cases, mais ils ont le droit d'être dans plusieurs cases. Mais nous, on en rit. Comment tu as découvert ce podcast ? Je te connais un peu, on va dire, depuis toujours. Oula ! Depuis toujours. J'ai ce lien-là. Depuis toujours. Je te connais depuis que t'es bébé. En vrai, j'ai un souvenir de quand j'étais petite, quand tu passais en aparté, tu présentais le programme TV. Ah, parce que t'es jeune, alors ? C'était il y a 15 ans. T'as quel âge, là ? 20. Ah ouais ! Et toi, t'as quel âge, Yacine ? 40 ! Toute petite, t'as te voyé à la télé déjà. Non, mais dans le club Dorothée. Non, c'est pas moi, là. C'était horrible, hein ? J'aimais beaucoup quand tu jouais dans le film avec Legitimus, là. C'est Smaïne. Comment est-ce que ça me fait ce film-là ? Attends, déjà. C'est pas les Loulakis. L'œil au beurre noir. L'œil au beurre noir, ouais. D'accord, très bien. Et tu as découvert qu'il y avait ce podcast ? Oui, depuis janvier, je crois. T'aimes bien ou pas ? J'aime beaucoup. Parce qu'on a toujours peur de... Parce que là, disons-le, tu es tombé dans le podcast où on a fait le plus de vannes physiques. Oui, oui. Est-ce que le voile te permet de ne pas entendre ces blagues-là ? Non, non, ça ne constitue pas un rempart. Un filtre ? Non, ça ne fait pas filtre. C'est pas très grave, on va dire. Il y a des trucs avec le voile qu'on ignore, par exemple ? Des pauvres magiques, genre ? Ouais ? Putain, j'en étais sûr. Je savais ça. Ça y est. Pour décrire aux auditeurs, tu as exactement le même voile que le smiley femme voilée. Ouais, c'est vrai. Mais regardez, je suis exactement la même façon. C'est vrai. Je n'avais pas fait le rapport. C'est le modèle du smiley. Non, non, il n'y a pas de pouvoir magique, malheureusement. Il n'y a pas tellement d'avantages. Tu t'es voilée de toi-même ? Oui, oui, de mon plein gré, oui. Il n'y a pas un frère qui t'a tenu et ton père qui a mis le voile ? Non, non, j'habitais toute seule. J'étais en Angleterre, donc rien d'avoir. Ah, ouais ? Ouais. Mais tu peux... Hello ! Ouais ! Tu ne voudrais pas un peu te libérer de cette oppression ? Putain, c'est la question CNews. Non, mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que souvent, sur CNews, ils disent qu'il y a un frère, qu'il y a un père, alors que toi... Non, mes parents, ils s'y attendaient pas, en fait. J'étais en études, j'étais en Angleterre. Ça, c'est marrant, par contre. Ils partent, ils disent qu'elle va revenir ingénieure, elle revient voilée. On l'a vraiment envoyée en Angleterre, celle-là ? T'étais où en Angleterre ? T'étais à Birmingham ? À ce moment-là, j'étais beaucoup à Nottingham et après, j'étais à Londres. Et tes parents, ça, ça va être marrant. Ouais. Tes parents, ils t'ont fait des remarques ? Je leur ai dit sur Skype à l'époque. Mon papa, il m'a demandé s'il y avait quelqu'un qui m'avait forcé, qui m'avait donné l'idée. Mais tu vois, rien que ça, c'est marrant. Je lui ai dit que non et ma mère, elle ne voulait pas que je le porte. par rapport au travail. Donc tes parents, ils sont d'extrême droite et rebeux, c'est rare. Non, mais tu sais que je connais beaucoup. Mon papa, il est politicisé. Il est quoi ? Il a toujours été sur la politique. Ah ouais ? Il faisait quoi ? Mais pas de ce côté. Non, non. Il s'intéresse ? Là, j'ai ma grande sœur qui s'appelle Nadia. Qui est mécréante ? Pas du tout. Elle n'est pas voilée, excuse-moi. Non. Non, mais attends, juste pour revenir à ça. Trop de cheveux, c'est pour ça, Nadia. Elle a un type de vœuf pour se voiler, elle se réveille à 2h du matin. Non, mais attends. Par contre, sur ça, ça crée avantage. Deux. T'as plus à te coiffer. Oui, t'as les cheveux sales depuis... C'est ça, on voit un rasta. Il y a de la friture. Un rasta qui dépasse. Un rasta voilé, c'est vrai. Mais des fois, ce qui est marrant, c'est que ce que je voulais dire là-dessus, c'est que les parents sont plus réfractaires de renavance au port du voile que les enfants. Alors que dans les médias français, on pense que c'est l'inverse. Oui, ça arrive. Après, il faut le comprendre. Il faut se mettre à la place d'un parent et de se dire que tu fais des grandes études. Je ne sais pas quelles étaient tes études, mais tu fais des études en tout cas qui ont l'air plutôt poussées. et on se dit... L'accès au travail, c'est pas ça. Mais ce n'est pas le voile, c'est la perception du voile. C'est la perception comment ils ont plus peur pour nous qu'autre chose. Et tu le portes en dehors ? Au travail. Au travail ? Oui. Boîte américaine ? Non, non. Boîte française. Et ils t'ont laissée ? Ils m'ont laissée, oui. À Paris ? Oui, à Issy-Lémy. Ah bien ? Enfin, bien. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Il est très peu probable que j'ai une femme voilée qui travaille avec moi. dans la nouvelle boîte de nuit qu'on va ouvrir. Je peux mettre une femme voilée au bar, mais bon, les consommations vont être très claires. Du yop, de l'eau. Du l'ben ? Non, le l'ben, c'est vraiment pour... Qui c'est ça ? Le lait cahier. Ah, l'ben. Ce n'est pas possible. Mais là, c'est le dark side. Du lait fermenté. Entre singe 3 et le l'ben, c'est qui ? Le l'ben, c'est le lait cahier. Une boisson facho Jean-Marie l'ben. Elle est pas mal. Elle est pas mal. J'ai honte, mais elle est pas mal. Merci à toi, en tout cas. Tu aimes bien le podcast ? J'aime beaucoup et du coup, j'ai fait découvrir ma meilleure amie et ma sœur. Qui sont là avec toi aujourd'hui. Allez, et tout de suite, nous basculons chez les mécréants. Tu recrutes. Bonjour. Bonjour. Tu n'es pas voilée ? Non. Car tu étais scolarisée à la fac de Nanterre ? Non. T'as fait quoi ? Des cartes à Malakoff, du droit. Et ensuite, une école de commerce. Pas mal. Et aujourd'hui, tu fais quoi ? Je suis commerciale en SS2i, du coup. Entreprise du service numérique. Je vends des profils comme celui d'Anis. Est-ce que tu lis vite comme lui ou pas ? Je lis assez vite, ouais. Oh là là, il y a un couple là. Non, mais moi je suis mariée, du coup. T'as exactement la voix de Nefertiti dans Pyramide. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il disait. Je ne sais pas qui c'est. Faites cette phrase et on va voir. Vous gagnez à Larousse. Vous gagnez à Larousse. C'est elle, elle, c'est elle, c'est elle. Alors, comment va Pépita ? Non, ça ne me parle pas. T'es mariée depuis combien de temps ? Ça va faire trois ans. Ça fait trois ans depuis le 29 juin. Et il fait quoi ton mari ? Mon mari, il a une entreprise de transport. Il est voilé ? Non, non plus. Il a un camis ? Oui, de temps en temps, le vendredi. C'est un trait et tout. C'est sa boîte, il a aussi un camis. Un numéro camis. C'est quoi ton numéro de camis ? Oh là là, ça y est, c'est super. T'as quel âge ? J'ai 29 ans. T'es jeune, t'es déjà mariée. Putain, regarde Kino, ton état, regarde elle. Même âge. Ça va, moi j'ai pas de camis. Ça va venir. Tu écoutes ce podcast ? Oui, grâce à Sabrina, du coup. Sabrina, quand elle est revenue voilée, tu t'es dit quoi ? J'arrête de lui parler ou pas ? Non, pas du tout. Ça fait longtemps qu'on est ensemble dans cette vie. J'ai une question à te poser parce que t'as l'air gentille. Oui. Est-ce qu'elle était plus gentille sans voile ? Non. Non, c'est la même. C'est exactement la même personne. Les questions de Pascal Praud. C'est incroyable. C'est pour montrer à quel point Pascal Braud. C'est vrai que la nuit, quand elle récite le corot avec un couteau, c'est là que j'ai su que ça n'allait pas. Est-ce que vous avez vu, pardon, on a rapatrié, t'as vu, les femmes et les enfants de Daesh, en fait ? Au murau, pour faire un sas de décompression entre le califat... Au murau pour voir qu'il y a pire qu'elle. Et après, il y en a eu, elle est en prison. Et elle s'est plainte de ses conditions de détention. Là, c'est incroyable. Et vraiment, ce qui m'a fait rire, c'est que l'extrême droite a foncé sur son argumentaire en disant, mais si tu veux, on te renvoie là-bas. Alors, les mamans vont en prison. Les mamans vont en prison et les enfants, là, il y a une vraie interrogation. Et je parlais avec un ami à moi qui est dans la justice qui me disait, non, les enfants sont récupérés par beaucoup les familles. Oui, les grands-parents. Ce qui est possible, c'est chez... Parce qu'il y a deux types. Il y a les enfants nés là-bas, alors ça, c'est chaud. Et t'as les enfants à 10 ans qui ont été emmenés là-bas. Je crois Walid qui a vécu en banlieue de Lyon. Tu dois avoir un cousin, un neveu qui est parti là-bas. Oui, j'ai un cousin qui est décédé en Syrie. Merde, putain, la blague ratée. Merde, excuse-moi Walid. On repart de Super Singe 4. Pardon Walid, alors... Non, mais... Éloigné de toute façon, mais... Non, non, moi, ça a commencé vraiment tôt parce que j'ai des copains qui étaient plus âgés que moi qui partaient en Bosnie dans les années 90. Il y a Caled Calcal qui est passé dans ma cave. Dans la cave de mon immeuble. Ah oui ? J'étais en cavale avant d'aller dans les monts du Lyonnais. Et non, non, la banlieue, Sud-Est, Bron, Van Vlin, Vénitieux, c'était... Franchement, c'était un terreau dès les années 90 de tout... Lyon, c'est connu quand même. Lyon, il y a des régions comme ça. Lyon, autour de Roubaix. Grenoble. Hein ? Grenoble. un peu. La ville à côté de Montpellier où il y a eu le plus de... Lusnac. C'est Lusnac ? Lunès. Lunès. Non. Lunel. Lunel. Lunel, il a arabisé le... Lunès. Lunel, Lunel, pardon. Lunel, c'est le plus grand contingent. Je crois que c'est 100 personnes pour un village ou... C'est un petit truc. Incroyable. Merci à toi en tout cas, Frangine. Merci, ça me touche beaucoup. Donne le micro à la Frangine, à l'autre Frangine. Attendez, attendez. Bonjour. Bonjour. On dit bonjour, toi, t'es pas volée ? Ouais, bonjour. Tu t'appelles ? Nadia. Nadia. Ta sœur, grâce à la rencontrer le chemin de l'apaisement, toi qui es l'enfant du diable, comment vis-tu ? Ça doit être en main dans une famille. Par contre, ça c'est marrant. Non, pas à ce point-là quand même. Non mais ça doit être marrant, dans une famille, une voilée. Vous êtes combien de frères et sœurs ? Un frère et trois sœurs. D'accord. Combien de voilées ? Il y a deux, ma grande sœur et ma petite sœur. Moi, je ne suis pas voilée. Mon frère n'est pas voilée non plus. Et vous, au milieu, le chétane. Exactement. Mais vos parents, que j'admire, ils doivent se retrouver dans une gestion un peu délicate. Non. Ça, ouais, ils nous frappent tous. Ça ne change rien. Quand vous allez faire les cours, ce n'est pas au même endroit. C'est tout. Bon, on vous retrouve. Vous, vous allez au rayon normal. Alors toi, tu vois, rayon tapis de prière, l'autre, elle va manger du sauciflard. On se retrouve en caisse centrale. Non, mais je trouve, c'est une... Non, après, ce n'est pas, ils ne sont pas regardants là-dessus. Ils ont leur pratique et ils nous ont toujours laissés libres d'avoir notre pratique. Voilà. Mais moi, la plupart des parents, enfin, en tout cas, je vais parler des musulmans, mais même de manière générale, dans ce podcast, on a à peu près tous le même âge. Les jeunes, tu vois, ils ne sont pas trop concernés. Mais je crois que tous, à un moment, vient un âge où tes parents, ils disent de faire, pas faire, ou pfff, tu vois. Après, quand on était jeunes, on jeûnait. Enfin, voilà, on a des... Tu ne jeûnes plus, toi ? Tu utilises le passé. Je n'ai pas jeûné, j'ai jeûné, j'ai pas jeûné, j'ai jeûné. D'accord. Et donc, à quel moment, tu te sens le plus proche du diable ? À quel moment ? Non, mais tu vois, je le... Non, mais après, même mon père et ma mère, ils ont des pratiques différentes. Je veux dire, individuellement parlant, chacun a une pratique, en fait. Bien sûr. Non mais nous, ce qu'on aime, tu vois, comme Yacine, on le fait depuis toujours, c'est banaliser ce qui est normal, en fait. C'est juste que... Voilà, c'est quand on entend les médias dire tout ce qu'on entend, à savoir que, par exemple, la religion divise les gens, bah vous, ça ne vous a pas du tout divisé au sein de la famille. Non, non, en tout cas, pas ce sujet-là, en tout cas. c'est pas à travers ce prisme-là, en tout cas, que les relations sociales se font. Non, mais je ne veux pas tout le temps paraître en plus, tu vois, militant de l'islam, tout ça, parce que dans ce podcast, je pense qu'on a réussi à créer un truc, mais c'est fou à quel point le fait qu'on ait laissé des gens parler à notre place de la religion, à quel point ça a eu des conséquences sur la vision qu'ont les gens des musulmans. C'est sûr, parce que la vision, il n'y en a qu'une, et au final, autant de familles ou d'individus, autant de vision, en fait. Non, non, mais franchement, moi, j'espère que les médias, ils vont prendre cher à partir de la rentrée, c'est tout ce que je souhaite, mais j'ai l'impression... je ne suis pas sûre de ça. Non, la rentrée, tous les ans, c'est rebelote, on repart sur les mêmes sujets. Mais là, j'ai vu un documentaire... Je ne suis pas sûre que ça change quelque chose. Là, j'ai vu un documentaire sur Netflix qui parle d'Internet qui est fait par le réalisateur qui a joué dans Happy Days. Ron Howard. Ron Howard, merci. Il a fait un 4 épisodes sur les méfaits d'Internet. Regardez ça sur Netflix, c'est exceptionnel. Et il raconte un truc de fou, c'est que le FBI, ils ont eu... Il dit, c'était pas lui, mais un mec dans le docu, il dit, c'était une institution à domination mâle, blanc, beauf, tu vois. Et en fait, ils ont eu Internet, figure-toi, fin 90, début 2000. Parce que le patron du FBI disait, ils vont quand même pas menacer le monde. Ils ont commencé à s'intéresser à Internet parce qu'ils avaient peur que l'islam radical se diffuse via les réseaux sociaux, via Internet. Et en fait, le documentaire raconte que c'est l'effet inverse. C'est qu'Internet, c'est l'outil de propagande des nationalistes blancs, pour pas dire l'extrême droite, les nazis. Et en fait, il dit, c'est pour ça que le FBI a eu des années et des années de retard sur le ciblage des gens d'extrême droite parce qu'en fait, ils ne se sont pas rendus compte à quel point ils étaient organisés. Et le truc qui est fou, c'est qu'il parle notamment du meurtre de Charlotte, Charlottesville, où le mec a refoncé en voiture. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est des mecs qui crient « Ah, Hitler ! » en soirée. c'est les mecs d'extrême droite américaine, mais des fous furieux, tu vois. Et ce qu'il disait, il disait « Méfiez-vous de ça » parce que le documentaire est très bien raconté, je ne vais pas spoiler, c'est qu'il y a eu un moment de bascule, c'est quand les théories complotistes et racistes d'Internet ont fini par être diffusées par des journalistes. Et en fait, tu es obligé de faire le parallèle avec la France pour répondre à ce que tu dis, c'est que la théorie du grand remplacement, c'est une théorie raciste qui n'existait qu'à travers les réseaux sociaux et la grosse faute aujourd'hui de Pascal Praud, tout ça, c'est pour ça que moi, je ne crois plus dans les médias, c'est qu'ils ont laissé ça rentrer dans... En fait, aujourd'hui, c'est devenu une expression. Tu vois, même quand, à titre de blague, Thomas le fait, mais c'est pas Thomas que je m'accuser, mais il y a plein de gens, quand tu rentres dans un endroit, il n'y a que des Rebeux, des Renois, tu dis « Ah, grand remplacement ! » Alors qu'en fait, on ne savait pas ce que c'était avant, si ce n'est un remplacement de Zlatan. Et des impolitiques aussi. Après, c'est vrai, il y a toujours des... Je ne sais pas, j'ai l'impression que des fois, c'est des effets de mode un peu. Il y a toujours, voilà, là, c'est le grand remplacement, dans un an ou deux, ce sera autre chose. Enfin, il y a toujours, voilà, c'est la communauté musulmane qui est visée. On essaye un peu de changer ça avec les Miss Marvel et tout. Non, mais là, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Les Américains, déjà, le wokisme, ça n'existe pas. C'est le wokisme, la version française, c'est intersectionnaliste. Ça voudrait dire que les problèmes d'une féministe blanche seraient les mêmes qu'une femme musulmane. Alors que je vous parle sous autorisation de ta sœur, je n'ai pas l'impression que les femmes voilées en France soient soutenues par les féministes blanches bourgeoises qui d'ailleurs finissent même par se retourner contre les femmes voilées en disant vous ne mesurez pas, machin. Mais en plus, les Américains, leur industrie, leur entertainment n'est pas là pour charmer les Américains, mais il est là pour charmer le monde entier. Donc quand ils font Miss Marvel, sache-le, je préfère te le dire, c'est d'un cynisme absolu parce qu'ils se disent comment toucher les musulmans. Et tout à l'heure, je n'aurais pas pris ça comme titre, mais ce que disait Kino, Black Panther, ils avaient dit que ça ne marcherait pas trop. Les chiffres de réussite étaient très bas. Et en fait, il a pulvérisé le record. Black Panther, c'est l'un des Marvel qui a le mieux marché avec très peu de... parce qu'il n'a pas coûté cher. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas tourné en Afrique. C'est ça qui est drôle de Black Panther. Tout en fond vert. Tout en fond vert, ça a été tourné aux Etats-Unis. Et Chadwick Bosman, qui était un vrai militant, avait imposé deux choses. C'est qu'un, déjà, quand il a pris le rôle, il avait demandé à ce que le roi T'Challa ait un accent. Sinon, il parlait comme Yeah, yeah ! En fait, ça ne dit pas du tout, c'est un roi africain. Il ne parle pas comme dans le New Jersey. Et de deux, il a imposé, au vu du score, il était mourant, il est mort d'un cancer, il avait dit, il faut que Disney fasse une tournée avec moi en Afrique. Et en fait, quand il soit arrivé le patron de Disney, qui a un blanc, quand il est arrivé en Afrique et qu'il a vu, pour le coup, pour reprendre Kino, tous les enfants qui couraient, qui disaient Black Panther, Black Panther, il a dit, c'est un super héros qui a des conséquences. Et d'ailleurs, tu le vois, je vous conseille, vous tapez, comment il s'appelle l'animateur, putain, je perds tout ce soir. Très verre noir. Non, l'animateur de Jimmy Fallon, vous tapez Jimmy Fallon, Chadwick Boseman, où en fait, il y a un écran et il y a des Renois qui viennent dire à l'affiche ce qu'ils ont ressenti. Et en fait, Chadwick Boseman est derrière le rideau, il entend ce qu'il se dit et à chaque fois, il sort du rideau, il prend les gens dans les bras et les mecs le saluent comme le roi. C'est-à-dire, ils se baissent et en fait, lui, à chaque fois, tu le vois et tout, ça donne la chair de poule en plus qu'il est mort. Mais en fait, lui, il a donné une aura à ce roi et tout. Ils ont une figure, ça change quoi. Et regarde le cinéma français, regarde, à contrario, et c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup du Marrakech du Rire la semaine passée, mais regarde la figure de l'arabe et du noir dans l'entertainment français, à quel point c'est humiliant. Tu vois, vraiment, je le dis, j'avais pas vu. J'ai vu Pattaya. J'ai vu Pattaya. Non mais ça va dire. Non mais écoute. Non mais c'est pas une référence. Mais j'avais pas vu. C'est un film d'auteur. Non mais tu vois, j'avais pas vu et c'est ma faute. Je fais partie de ces gens qui disaient ouais, j'ai regardé Pattaya. Et bien objectivement, tu vois, je peux comprendre dorénavant la vision qu'ont les gens de ces mecs qui partent en Thaïlande parce que pour le coup, je dis pas que le... Tu vois, Malik Benthala est un mec que j'aime beaucoup mais le truc qui est fait sur l'islam, sur les machins, sur... Et en fait, il y a une espèce de mélange des genres qui à la fin finit par être préjudiciable. Mais je pense que ce type d'acteurs, ils sont toujours un peu entre deux chaises. C'est-à-dire, est-ce que je... En fait, je gagne de l'argent du coup, pour aller dans une espèce de comédie mais qui va pas dans le bon sens ou est-ce que... En fait, je la refuse et puis du coup, je gagne pas d'argent ou très peu et puis je reste dans mes valeurs, dans... Voilà, enfin, c'est toujours un peu compliqué. parce que je crois que le Marrakech du Rire, tu vois, Paul Mirabel, il a fait une erreur très grave. Le lendemain du Marrakech du Rire, il a vendu un t-shirt avec écrit dessus « Salam les chouillas ». Vente flash. C'est de l'acteur. Il voulait pas que ça dure longtemps, il a dit « vite ». Oui, il a dit « j'ai un stock » et en fait, je crois que Paul Mirabel s'est mangé le plus d'insultes sur les réseaux et tout et que t'as envie de lui dire « n'enfonce pas le clou ». Tu vois bien, enfin, tu vois, j'imagine que M6 s'en bat les couilles des critiques qu'ils ont lues mais tu sais, aux Etats-Unis, il faut savoir quelque chose dans les années 50, les blancs se déguisaient en noir, ils se grimaient en noir. Moi, je trouve que dorénavant le show business français, c'est ce qui se passe. Je vois des gens en fait qui se déguisent. C'est pour ça que je déteste le rap français. Dans une certaine mesure variante mais je veux dire, ils sont, après moi, je suis pas pour mais je leur en veux pas au final parce qu'ils sont dans un rôle. Je suis pas sûr moi. Tu sais, Roche dit « zem » il a des rôles et c'est vraiment un mec que j'estime et Roche dit aujourd'hui, il dit quand je lis un scénar, je fais attention. Personne ne te braque. Dans ce métier, personne ne te braque. Moi, je suis toujours sidéré, je te dis vraiment parce que je trouve qu'il y a une bonne mayonnaise et tout. On dit souvent « ouais, mais les musulmans, ils veulent pas entendre des vannes ». Franchement, sur ce podcast-là, les gens qui écoutent, je pense qu'il y a eu plus de vannes sur une femme voilée qui les encaissent et je te dis ça parce qu'à chaque fois, c'est marrant mais moi, j'ai des femmes voilées dans mon spectacle et je les vanne beaucoup. Il y a tout un sketch sur les femmes voilées tout en respectant ce qu'elles sont. Je ne fais pas des trucs scabreux ou macabres mais ce qui est marrant, c'est que souvent, les blancs qui viennent entre blancs, c'est-à-dire qui n'ont aucune connexion avec d'autres arabes et noirs, ils sont fascinés de voir des femmes voilées rire. Et ça, c'est quelque chose... Mais c'est sûr parce qu'on regarde les médias, la télé, ils n'ont pas cet angle-là. Là, tu ramènes un angle franchement qui sort d'un autre monde. Il y a deux trucs différents. Déjà, stratégiquement, ça ne paye pas. Renier ses valeurs, renier d'où tu viens, ça ne payera jamais. Ça peut payer sur le moment mais sur le long terme, ça ne payera jamais. Et le deuxième point, c'est que moi, ce qui m'a fait personnellement et là, je parle vraiment en mon nom, ce qui m'a fait vouloir rejoindre le podcast, discuter avec Yacine, discuter avec Thomas, ce sont les engagements qu'ils ont pris. Moi, je mesure, je mesure et je profite du podcast pour leur dire, moi, je mesure ce sur quoi ils s'assoient tous les jours pour avoir cette liberté. Un paquet d'oseilles. Je peux te le dire. Pour ça que faites des dons à la sortie. C'est un choix. Franchement, c'est un choix. C'est un choix qui s'impose. Ce n'est pas un choix, je ne te cache pas qu'une petite semaine à Marrakech avec Jeff Panaclock qui me dira « Bah tiens, j'ai une pomme, tu veux voir ? » J'aime bien Jeff Panaclock mais en termes de gédance. De mettre une tabac dans une peluche en disant « Franchement, les femmes, vous avez un gros cul ? » Arrête, Oh, c'est admissible ! Eh Kino, c'est pas le cul sur la tête ! C'est moi qui écris ces textes. Tu peux t'améliorer, tu peux t'améliorer Kino. Merci. Non, moi aussi je m'engage. Merci en tout cas Walid de m'avoir cité. Mais je t'ai dit, franchement Kino, tu sais pourquoi les gens… Tes engagements sur EDF, on va y revenir Kino. N'oubliez pas, les glorieuses et les glorieux, vous avez découvert Kino, je peux le dire ici dans ce podcast parce qu'il est surexposé et tout. Il finira en Marrakech du Rien. Dans deux ans, il va nous tourner le dos comme tous les autres pour faire carrière et c'est normal. Dis donc, vous vous chauffez à la bougie les Marocains ! Et Yassine, ils sont encore là. Putain, vous avez vu Kino ? Quelle merde, ils vendent des t-shirts vampires. Moi, il y a des gens, j'arrête de travailler avec eux et je leur souhaite le meilleur. Mais je sais qu'on va se recroiser. Soit tu nous quittes parce que t'es le meilleur et je te souhaite bonne route, soit t'as décidé d'aller te marier avec une physionomie de ce métier et sincèrement, on sait que tu vas revenir. Tu vas aller avec un producteur, il va te prendre 80% de tes recettes, tu vas commencer à faire une tournée. Que moi, je te propose des 75 kilos. Non, mais il ne faut juste pas oublier par quoi et par qui on est passé. Non, mais c'est surtout, tu vois, Paul Mirabé, il a commencé avec nous, il ne veut le dire à personne. C'est pas grave. Tu dis ça aujourd'hui. C'est comment ? Thomas Barbason ? C'est de dire, je travaille avec eux mais je ne pouvais pas en placer une, non mais tu vois, je vois Paul Mirabé là, il a commencé avec nous, il faisait les soirées cheloues, il était entre Benjamin Trani et Jamil et vraiment, quand j'ai vu le En Aparté et que c'est un auditeur parce que c'est vraiment nos auditeurs, c'est des balances et que je l'ai vu, il a dit, c'est Jamil qui a cru en moi, j'ai dit, allez, lui c'est fini. Pareil moi, c'est Jamil qui... Non mais en plus, par courtoisie, moi je n'ai pas de problème parce que les gens, jamais, enfin tu vois, je ne t'ai jamais dit, toi qui travaille avec nous, je ne t'ai jamais dit, ne joue pas là ou ne joue pas là, c'est déjà horrible de dire à un artiste, tu es avec nous, tu meurs avec nous, non, fais ce que tu veux, mais juste, n'oublie pas qu'à un moment, il y a eu un escalier, tu vois, Paul il a commencé avec nous, quand il a signé avec Canal+, il m'a expliqué le pourquoi du comment, je lui ai dit, tu fais une grave erreur, je pense que objectivement, tu n'es pas prêt, ce que je pense encore, c'est-à-dire que pour moi, il a fini son personnage, soit il revient avec un prochain spectacle et il a tout bousillé, il a gagné en exposition, il n'a même pas gagné en argent, parce qu'il faut être très clair, je dis ça pour les jeunes humoristes qui nous écoutent, les amis, je le dis devant Kino et d'autres humoristes qui sont là, tu ne peux pas déjà donner quand tu n'as rien, tu vois, et la frustration, elle est d'autant plus grande aujourd'hui, quand vous voyez des humoristes faire des Olympiades et des trucs comme ça, et bien dites-vous que l'humoriste, il va toucher, ça se trouve, 1000 ou 2000 euros dans une salle où il y a 2000 personnes à 50 euros la place, c'est facile de faire du calcul mental et les mecs deviennent dingues et tu les retrouves à jouer dans des chichas et tu dis mais, excuse-moi, hier il a fait l'Olympia, le mec il est dans une chicha entre Mourad le Cinglé et Nordine qui est cracheur de feu et ça, c'est aussi, c'est pour ça que moi je suis militant pour les artistes, pas pour les rebelles mais pour tous les artistes de dire, les producteurs merci mais non merci, en fait moi ici, tu vois j'ai un théâtre, on est heureux, bon on pourrait appeler ça de la production mais en fait nous on donne accès à la scène à des humoristes qu'on pense bon et on va les accompagner on va leur apprendre à gérer une boîte et à un moment ils seront en autoprod et s'ils trouvent ça naturel de bosser avec nous ben on le fera mais il faut qu'à un moment l'artiste en numéro 1 il se mette à l'abri parce qu'en fait, mine de rien il y a de l'oseille nulle part tu vois France Inter les mecs ils touchent les gens que vous voyez ils touchent 200 euros, 300 euros par chronique max tu vois c'est très très peu en fait mine de rien quand tu prends et ils travaillent qu'une fois par semaine donc quand t'étales 300 euros sur une semaine en fait t'es quasiment t'es quasiment un smic exactement c'est à dire tu as gagné 1200 et en fait nous quand on arrivait à Radio France on découvrait des mecs qui se la racontaient de ouf et on se disait mais mec tu gagnes pas du tout d'oseille et je pense que c'est pour ça que Dieu donnait aussi quelque part à continuer sa carrière malgré le fait qu'il soit grillé parce que moi il me l'avait dit je le balance il m'avait dit j'ai jamais gagné autant d'argent que depuis que je suis plus dans le métier quand Dieu donnait il faisait un zénith à Nantes qui avait 6000 places et qu'il écrivait carte bleue en panne ouais bah ça l'a rattrapé quand même oui oui un jour il s'embrouille avec Val c'est pas si il a dit bah dis donc mais tu vois ça c'est un truc c'est pour ça que je dis l'indépendance elle est liée à l'oseille et après il y a un passage obligatoire tu vois là c'est horrible je vois le Jamel Comedy Club qui passe en ce moment sur Canal les mecs ils sont considérés comme rookies tu vois non non mais en plus toi tu l'as fait cette année Kino mais il n'y a pas de mais à la base je me disais c'était un honneur de passer dans cette émission et même tu vois moi j'ai des embrouilles avec Jamel mais je reconnais que cette émission a mis en orbite ça a été un levier après Jamel voilà il est skillé non c'est pas ça mais moi ce qui me déplaît pour te finir ma phrase je veux dire il a amené quelque chose bien sûr c'est toujours le cas mais le truc de ouf c'est qu'aujourd'hui c'est vrai non mais je vois non non mais pour le coup il n'y a même pas de blague c'est que quand même pas du tout non non mais en tant qu'humoriste ça reste une vitrine de ouf non mais ce que je trouve horrible aujourd'hui pour les jeunes humoristes c'est pas Jamel je reconnais vraiment un talent pour mettre cette émission la vendre à Canal et tout ce qui est horrible aujourd'hui c'est que l'humoriste il passe les gens ils le jugent déjà comme si c'était un confirmé j'ai vu là un passage j'ai même pas vu le passage un humoriste que j'aime plutôt bien en plus Nordine Ganso qui est un humoriste qui fait le taf tu vois qui est jeune tout ça le mec a la troisième phrase les gens ils le condamnent comme s'il avait 20 ans de scène tu vois et en fait on se trompe sur cette émission parce que je demande de la tolérance c'est que c'est des gens qui quelque part débutent c'est un gros passage télé tu vois il y en aura pas 15 tu vois et dorénavant les gens ils ont tellement de contenu gratuit qu'ils arrivent à comparer une vidéo de Dave Chappelle avec Nordine Ganso et tu dis mais gars mais l'autre tu vois c'est normal que l'autre il est tout le temps marrant tu vois j'ai envoyé ça je suis plus acquis cette semaine j'ai envoyé le spectacle de Bilbeur il me disait ah ouais parce que je dis mais gars Bilbeur il est là depuis 30 ans tu vois quand il monte sur scène il s'en bat les couds il le dit à chaque fois il a 30 ans toi t'es là depuis 6 mois tu veux commencer à faire et le défaut de ça c'est que beaucoup de jeunes humoristes qui veulent s'inspirer beaucoup veulent moi je m'inspire que de Bilbeur ou que de machin que de machin alors que l'humoriste le propre de l'humoriste c'est de trouver son identité à lui son clown voilà comme disent les metteurs en scène de merde trouve ton clown trouve ton clown tu vois nous quand on a commencé le metteur en scène pour nous c'était un truc de ouf c'était un mec avec une écharpe qui était dans la salle et qui disait tu me l'as refait avec une émotion un peu de peur et en fait on s'est rendu compte que c'est un emploi fictif d'enculé surtout dans le stand-up non mais c'est horrible enfin tu vois je dis ça devant mon metteur en scène Thomas c'est une arnaque ce poste je veux dire c'est de la défisque je ne gagne pas d'oseille c'est qu'en fait pour ne pas gagner trop d'oseille tu dis tu seras metteur en scène non mais tu vois c'est tellement un truc où quand tu montes sur scène tu fais tellement ce que tu veux que même si le mec il est metteur en scène dans la salle il ne peut pas te dire fais ci fais ça tu vois tu es tellement mais ce truc du metteur en scène il n'y a que les français qui l'ont créé j'ai jamais vu sur un humoriste américain il n'y a pas ça parce qu'à partir du moment où tu montes sur une scène normalement il y a un metteur en scène sauf que quand tu mets en scène une pièce avec 14 acteurs et un stand-upper c'est pas tout à fait le même métier stand-upper c'est là sur ton portain redis-le en articulant et là tu prends 5% merci à toi copine en tout cas merci on va faire 5% merci les filles tu veux parler ? qui ça ? vas-y ton fils il veut parler dis donc la famille de Walid fils de Walid salut comment tu t'appelles ? Iliès Iliès tu fais quoi dans la vie ? Iliès ou Iliès ? Iliès Iliès alors quelle classe ? je vais rentrer en seconde seconde générale ? ouais d'accord ton père a une question à te poser non dans un lycée musulman d'ailleurs tu es dans un lycée musulman ? attends vas-y il nous avait caché ça il a peut-être pas envie de te raconter je voulais vous en parler je savais ça allait vous intéresser the high school of Daesh ah ouais quand même c'est chaud quand même voilà pourquoi c'était pour ce genre de man est-ce qu'ils le voient ? et ça va ? ouais c'est bien je rappelle c'est le programme public c'est le même programme ouais c'est en contrat avec l'Etat en fait sauf partout vous rajoutez mashallah non et toi on te dit pas mais qu'est-ce que tu fais là toi ? t'es pas mousseline ? avec ta tête de blanc là non il y a plein de nationalités enfin il y a beaucoup de maghrébins évidemment mais il y a d'autres tu sens la différence ou pas ? non 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 on est très en fait on est très unis pas que par rapport à la religion mais comme le lycée enfin c'est un collège lycée c'est très petit on est très unis il n'y a que deux classes par niveau et tout on est très ensemble il est classé numéro 1 en région Rhône-Alpes le collège lycée voilà Walid il a placé sa stat perso là c'était la stat perso de Walid il est obligé il est obligé il peut pas se retenir il est classé numéro 1 mais aussi dans les gendarmeries et les commissariens ils sont super stricts ah ouais ? ils sont super stricts genre stricts est-ce que t'as c'est quoi genre t'as pas le droit de rentrer avec tes baskets dans la classe ? bah elle est bonne celle-là la tête de rhum elle est bonne il y a un porte-manteau et un casier pour être est-ce que est-ce que le lycée il est en direction de la bec ? dernière question est-ce que la cantine est fermée durant le ramadan ? oui est-ce que je te jouais ? oui elle est fermée est-ce que je te jouais ? ça m'est j'allais voir imagine il y a un mec tu le vois devant la cantine oh ! Starfama d'orientation Nordicol un boulet manger un flan seul conseil des disciplines parce que comme la plupart de télévision bah c'est rien d'ouvrir ouais c'est rien d'ouvrir les autres qui crèvent de faim on s'en va les couilles pour la petite histoire j'étais pas spécialement pour ouais c'est vrai j'étais pas spécialement pour pas pour t'es contre le ramadan ? ok non mais comme ce sont mes enfants évidemment le regard est tout de suite altéré c'est pour ça que je rebondissais tout à l'heure sur les enfants les parents et le voile etc c'est plus dans quelle mesure ça va s'inscrire dans leur avenir et est-ce que ça va dans un monde idéal dans un pays où il n'y a pas de racisme ou très peu la question ne se pose pas évidemment ou en tout cas pas sous ce prisme là mais demain mon fils est excellent à l'école il peut prétendre à des grandes écoles d'ingénieurs demain je suis pas sûr que quand sur ton CV t'as lycée etc lycée à la Ouagbar tu puisses que ton et c'est ce qui est triste que ton profil soit considéré de la même manière à l'entrée de Polytechnique à l'entrée de Normale Sup à l'entrée de tout ça non mais ça Alies tu sais tu sais déjà en fait comme on est bon en vrai en fac de médecine il y a beaucoup quand ils voient qu'on vient de notre lycée c'est plus simple parce qu'il y a beaucoup d'élèves de là-bas d'accord et après tu peux créer ton hôpital musulman aussi ouais voilà doc muslim merci beaucoup à toi chaton merci Ilyes je vois d'autres nouveaux visages derrière là derrière qui n'est jamais venu elle je l'ai jamais vu toi c'est ouf du monde aujourd'hui je vois pas qui est derrière elle comment tu t'appelles Camille très bien ça nous manquait des deux voilà c'est mieux qui nous revient dans le game salut Camille salut laisse laisse-la nous celle-là alors Camille alors toi aussi t'avais deux magnétoscopes Camille donc on revient dans la normalité dans les traditions t'as vu Super Singe 2 arrête avec ça c'était une erreur donc lycée Camille Claudel la cantine qui est ouverte toute l'année donc là on revient dans la normalité le sauciflard le sauciflard Camille tu fais quoi dans la vie ? agent de voyage pas mal tu dois être sollicité en ce moment ouais Camille un peu d'émotion dans ta voix sinon je redonne une femme voilée Camille tu habites où ? je suis dans le 13ème ah donne le micro ça me dégueulasse mais non c'est sympa ça dans le 13 ? je suis vers Campo Formio Campo Formio ligne 5 j'ai jamais compris le nom de cette station je crois il y a une métallure qui a pris confiance Campo Formio tu descends à Margarita et tu prends Campo Formio comment tu as découvert ce podcast ? alors je connais pas du tout c'est la première fois j'ai même écouté une seule fois je suis désolée c'est pas grave t'as pas de goût t'as pas de goût on va faire une sky roulette tu connais Yacine Bellatar ? pardon ? non non tu connais même pas Yacine ? tu connais pas Yacine ? t'as la chance bang 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 Black Panther Black Panther Camille bonne vanne Camille Camille tu es mariée ? non en couple ? non plus merde Camille qu'est-ce que se passe ? c'est l'été là ? c'est ça ouais je sais pas là tu vas prendre un mois ferme seule est-ce que tu es le genre de femme qui drague l'été ou pas ? est-ce qu'il y a une saison ? oui ouh oui insolent moins facile de draguer en doudoune pas du tout j'avoue c'est vrai pardon ? j'avoue c'est vrai j'avoue c'est vrai putain répartie ça va vite t'as dragué en vacances toi Yacine sur la plage quand j'étais jeune je croyais ça oui il y avait une légende quand j'étais jeune ça remonte mais on se disait l'été et tout alors que l'été pas du tout j'ai pas l'impression non c'est l'hiver c'est vrai ? ça dépend sur vos campings l'hiver on peut mieux s'habiller que ah bon ? l'été oui c'est vrai que l'été t'exposes ton corps ça dépend du corps que t'as ça nique tout déjà d'office alors que l'hiver t'es en mode oui et là t'es comme une pomme au four quand t'arrives je suis dégueulasse surprise t'avais pas vu ça ? ah mais donc il n'y avait rien dans tes poches c'était ins ok d'accord je croyais que t'avais deux cols roulés pas du tout c'est moi Camille tu as quel âge Camille pardon ? 32 32 Camille qu'est-ce qui te fait rire ? qu'est-ce qui me fait rire ? ouais avant nous du coup parce que maintenant c'est t'as rigolé là ? puis tout à l'heure je te vois bah j'apprends à connaître c'est cool Camille beaucoup de gens nous ont testés jamais ils ne sont repartis non mais si tu dois écouter des trucs sur France Inter t'écoutes quoi ? regarde moi ça ça écoute Rire et Chanson Nostalgie pardon Nostalgie ? t'as 32 ans de quoi t'es nostalgique ? c'est nostalgie et on écoute Crazy Frog on est la taupe René c'est un prénom Nostalgie non mais c'est quoi qui te fait rire ? bah tout ça dépend non non t'as pas l'air commode j'humorise tout ça t'as vu dans le 13ème ? ton humoriste préféré ? bah dans le 13ème Bunaimin non ? non mais franchement non super super je connais pas la moitié pardon ? je connais pas beaucoup t'as pas des humoristes ? Camille on essaye de créer un contact avec toi ça va quand même ça va quand même le contact non là franchement parlons voyage t'as une agence de voyage ? non je suis agent de voyage mais non j'ai pas mon agence t'es agent de voyage dans une boîte ? ouais ça marche ça encore ce truc là ou pas ? ouais à part la Syrie quelles sont les destinations les plus ? tu le vois très bien Camille j'ai une place lundi en camion par contre je vais en des voyages mais je vais en que des randos que des trickings les randos ? j'ai une musique de rando ça me dégoûte c'est vraiment moins des trucs alors là tu dois qui appelle pour dire bonjour je voudrais marcher 20 kilomètres ? bah marche ta mère toi c'est un jac de Compostelle là tu dois pas avoir beaucoup de rebeux là ou de renoine pour les randos c'est des trucs de blanc ça détrompe toi non c'est vrai ? ça marche beaucoup ça marche beaucoup plus tu montes dans la religion plus tu marches généralement qu'est-ce que c'est que ce truc ? il y a une stat nous avons fait une randonnée Paris-Lamec en randonnée vous avez ? mais tu rigoles mais Décathlon et mon prophète avant justement pour se rendre au pèlerinage les gens y allaient en caravane et à pied Walid je veux bien coûter tes stats je te promets plus tu montes dans la religion je te promets non non mais je te promets que c'est à dire t'es fait 2000 kilomètres tu deviens super imam regarde tu mets l'application combien t'as marché oh t'es un bon musulman toi moi je suis pas un mauvais musulman moi je suis pas un bon musulman Paris-Lille hier c'est très grave Walid mais je te promets je te promets non non attendez il y a Camille t'as une musique rando ou pas ? vas-y Nico attends un film le film le film sur les bronzés c'est marrant attendez il y a Camille à l'école Camille c'est quoi agent de voyage dans la rando les gens ils t'appellent t'as des sites on a un site c'est quoi oui internet mais c'est quoi les sites de rando en fait c'est un site d'agence de voyage t'as des séjours avec des dates précises et puis donc les gens marchent tous les jours mais c'est jamais plein putain ça marche quoi si franchement si après c'est des petits groupes c'est Max 15 personnes ça dépend des fois c'est vite c'est des petits groupes et ton site ça marche ? ouais qui fait de la rando ici à part les musulmans ? la femme voilée elle a été la première à dégainer c'est pas vrai les trois soeurs c'est les soeurs à l'huile tu vas à Saint-Voile-de-Compostelle ? j'ai fait deux fois dans ma vie de la rando et vraiment ah c'est chaud avec un gros sac quelle horreur non non j'avais même pas un gros sac parce que je t'ai vu comme un rebeu qui connait pas la rando je me suis dit je vais marcher et au bout de quatre kilomètres j'ai pas d'eau j'ai pas de chocolat et les blancs ils prenaient des raisins ça c'est vachement bon en altitude même à couscous je me souviens j'ai marché 14 kilomètres et au huitième des muscles et j'étais sportif à l'époque et au huitième kilomètre mes cuisses ont dit je sais pas ce que tu veux faire là mais sache qu'on est pas du tout habilité et à un moment l'oxygène là un peu moins d'oxygène j'étais pas yimbe t'étais en montagne bah je sais pas en tout cas ça montait c'est précis ton souvenir je devais être à l'époque un mauvais musulman parce que j'aimais pas la marche et j'étais non mais nous c'est les scouts hein Guino t'as pas fait toi un scout non j'ai pas fait j'étais pas assez catholique je pense voilà c'est très catho c'est très catho oh Yacine je vais arrêter de te parler au téléphone attends revenons pas les noirs et tes parents puis un description de spectacle allez venez j'aime pas les noirs j'aime pas mes parents mais qu'est-ce que je suis marrant pardon Camille dis-moi par exemple combien ça coûte bah franchement ça dépend des destinations c'est par destin bah je t'appelle viens on fait on simule un coup de fil mais faut que j'ai un site je peux pas dire la meuf attends bonjour bonjour comment s'appelle ton ton travail Aliber hein il s'appelle Aliber l'agence Aliber Aliber en deux mots Aliber non j'ai un point à moi qui s'appelle Aliber 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 j'ai un peu trajectoire pourtant j'ai attends non 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 bonjour donc commence Aliber bonjour vas-y Aliber bonjour bonjour j'aime beaucoup la marche parce que je suis musulman est-ce que vous avez vous me proposez quoi alors il faut des dates est-ce que vous êtes disponible au mois d'août au mois de septembre le ramadan tac tac je suis libre je suis libre en septembre ok est-ce que vous marchez souvent ça m'arrive c'est à dire par exemple quand il y a des policiers qui me suivent j'accélère le pas c'est pour atteindre un niveau bien élevé du coup ça va oui 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 parce que comme vous le savez il y a beaucoup de police et donc qu'est-ce que vous me proposez votre produit d'appel est-ce que vous avez un budget maximum non je suis refait je peux proposer les cinq terres la sardaigne c'est quoi les cinq terres je l'ai fait ça c'est en Italie ouais magnifique il y a quelqu'un qui s'est incrusté dans mon coup de fil visiblement ah pardon désolé excusez-moi t'es sûr en parler j'étais avec Catherine mais interviens c'est un ami à moi il aime pas les noirs mais bref et donc il travaille mon co et donc super il y a une place qui s'est libérée comme videur si tu veux et donc les cinq terres c'est quoi pourquoi pourquoi ça s'appelle les cinq terres les cinq terres j'en ai aucune idée ça s'appelle les cinq terres et la genre la sardaigne tout ça c'est des terres de randonniers de randonneurs en fait dans tous les pays dans tous les pays et vous faites les GR aussi ouais beaucoup de gens dans ce coup de fil on va prendre le manager ça aussi les GR vous les faites on fait la France aussi ouais franchement il y a de quoi faire en France excusez-moi madame vous avez déjà goûté vous à une randonnée ou pas ? non ? oui vous avez fait quoi comme randonnée ? moi j'aime bien randonner tout le temps donc quand je pars en voyage je fais des randos à la journée je fais pas des randos avec le gros sac et des petites randos mais j'aime bien et c'est quoi la dernière que vous avez fait ? j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait ? bah en Corse et alors ? vers Corté bah c'est top merci bon ça me coûte combien cette affaire là ? ça peut coûter à peu près 5-6 jours ça peut coûter 800 euros ça dépend bah allez bien vous faire cuire le cul je t'aurais dit ça à l'instant 800 euros et vous avez rien à faire 800 euros pour marcher c'est qui qui marche du coup ? bah c'est les gens il y a la nourriture qui est portée après il y a le transport de bagages généralement les gens ils prennent leur sac à la journée puis si c'est itinérant il y a un transport chaque jour on a des bagages c'est cher mais c'est spécialisé en rando quoi je savais pas c'est existé il y en a qui sont spécialisés sûrement en vélo aussi alors du coup on fait du vélo aussi ah vous faites du vélo aussi trottinette ? pas encore rando en trottinette voilà tu fais le rando en trottinette tu finis dans la France un incroyable talent j'ai mis 8 ans à descendre alors moi l'année dernière au mois de juin j'ai fait Paris-Le Havre à vélo en suivant la scène 500 bornes pas mal tu peux faire aussi c'est quand même un sacré galérien avec un copain si t'avais été un bon musulman tu l'aurais fait en marchand ça c'est une van qui va rester pris à ton propre jeu Walid ça me va Camille tu es formidable tu rejoins la famille des 30 glorieuses en tout cas merci à toi parce que le micro à côté merci bonjour bonjour comment tu t'appelles ? Akima c'est toi qui écoutes le podcast ouais je l'entraîne avec moi tu l'entraînes avec toi je l'ai entraîné entraîné bien sûr c'est mieux Akima Camille elle se la raconte depuis petite ou pas ? non non elle est timide d'habitude t'es timide ? ouais bah là ça va ouais ça va tu t'en sors pas mal on a eu pire tes randonnées mythos là on a eu les trous noirs vendredi les mecs ouais ouais merci Akima tu fais quoi dans la vie ? je suis au pôle emploi ah donc tu récupères en général des gens qui ont fait trop de randos non non voilà je cherche un emploi je suis au chômage elle est au chômage ah oui elle est de l'autre côté du pôle emploi je suis de l'autre côté c'est pas mal comme réponse c'est un grand moment quand tu vas tu vas pas sur recruteur tu vas sur post candidat candidat moi je vais sur recruteur Akima tu cherches quoi ? dans quoi ? non mais j'ai trouvé un petit un petit gare un petit boulot je commence au mois d'août ah ouais ? dans quoi ? petit taf quoi ? ouais un petit CDD pour commencer tu vois des chourosses dans la rando sur la plage des chourosses sur la plage c'est en bas ça mais tu cherches t'as fait des études et tout ? oui à la base j'ai fait des études de tourisme mais j'ai jamais travaillé dans le tourisme on a fait des études de tourisme ensemble et Camille vu qu'elle est blanche elle a trouvé un endroit elle a trouvé ce sont des clichés elle regarde elle vient de dire oui c'est vrai ou pas ? non non t'as moins beau c'est quoi ? ouais voilà sûrement c'est un beau quelle fin de race c'est vraiment c'est les noirs non non c'est une blague c'est très grave qui a parlé là ? ma mère tu t'es la honte maman Camille veut Quino il veut pécho Camille non là t'es allé bien non je la vois même pas je suis pas à ce point là quand même c'est vrai que là où elles sont l'amour à l'aveugle et sous-en-là côte toi il y a un noir là ou pas ? c'est un siège je te jure j'ai dit et dans la course à la noirophobie Yacine rattrape Quino très belle course aujourd'hui vraiment fais ça pour me sauver toi c'est Djibril Sissé on le connait c'est Djibril Sissé c'est toi ? voilà oui c'est Djibril oui c'est bon pas le footballeur arrêtez de rire il s'appelle comme le footballeur Djibril je te le dis frangin je suis pas raciste mais noir sur noir là là je te le jure c'est vert non non le siège il est pas vert on connait nos sièges vert ? mais Téma je vois pas ses mains non mais c'est incroyable non mais frère on dirait non je rigolerai pas à ça non vous m'aurez pas là Quino c'est un piège t'es ouf t'es ouf il voulait que t'engouf dans la brèche mais ouais c'est clair putain t'es vraiment coulant la fauteuil c'est vrai qu'on voit rien putain c'est vrai qu'on voit un iphone non 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 mais ça c'est grave Quino c'est vraiment grave Quino je vais crever t'as déjà dit que t'étais couleur iphone ? non ça c'est très raciste c'est très grave ça par contre très très grave Gibril je crois que ce podcast va s'arrêter oui attends revenons à Akima et le chômage Akima tu as 32 ans ? 33 d'accord tu aimes ce podcast ou pas ? oui qu'est-ce qui te plaît ? parce que Camille n'a pas l'air convaincue qu'est-ce qui te plaît ? bah c'est que vous parlez de tout que ce soit mais en étant nul c'est trop ça non non ça peut être sérieux ça peut être comique en même temps c'est la vie voilà et des fois on donne des fausses infos c'est marrant aussi après l'autre fois il y a toute la famille de Marlène Dietrich qui m'a écrit pour me dire elle n'est pas nazie tout le monde m'a dit c'était Romy Schneider bon bah excusez-moi je suis trompé ils sont toutes les deux mortes on s'en fout vas-y laissez-moi troquer imagine le gars Marlène Schiappa elle a sucé Himmler quoi ? non Marlène Dietrich pardon oh c'est pareil revenons à toi Akima parce que tu as l'air sidérée tu vas bosser cet été où ? une entreprise qui gère les commandes manuels scolaires numériques et en gros on doit gérer les demandes et c'est où ton bureau ? à Valence dans la Drôme d'accord on a tous fait des petits boulots Akima oui non mais il n'y a pas de sous-métier si c'est juste qu'on fait genre quand c'est un mois, deux mois tu as pris un petit CDD ouais t'en fous tu vas récupérer non mais je rigole il n'y a pas de sous-métier moi je n'aime pas cette expression c'est juste que préparateur de commandes j'ai fait ça moi j'ai fait ça en été moi j'ai fait ça ce qui était chaud c'est quand tu travaillais l'été ça c'était chaud ça c'était tu te retrouvais Ino t'as fait quoi toi ? Vampire ? j'ai travaillé dans une usine de Surimi ça je m'en souviens t'en avais déjà parlé c'est très drôle ça ouais ouais c'est très drôle je crois il n'y a pas de sous-métier mais en termes de t'as plus d'honneur c'est fabriquant de Surimi je pense c'était cool bonjour bienvenue chez Coraya tu faisais quoi ? tu fabriquais ? non bah en gros si tu veux t'as une grosse une grosse truc comme ça de Surimi j'aime bien le Surimi non parlez pas j'aime bien le Surimi c'est la poubelle de la mer c'est ça j'aime bien le Surimi la poubelle du crabe tout ce que le crabe il a gerbé il va en mettre dans le non mais c'est des en fait c'est des débris de poissons c'est des restes de poissons donc c'est pas du tout dégueulasse et c'était vraiment une expérience cool et j'ai fait ça et j'ai travaillé chez Bigar aussi l'usine Bigar les steaks hachés un peu plus glauque ah t'as fait beaucoup dans la bouffe quoi ? il y a que des usines les goûter c'était ça le problème j'avais ramené j'avais ramené un steak une fois j'avais piqué un steak je l'avais ramené et je l'avais réchauffé au micro-ondes sur la chaîne oh là là au micro-ondes rien n'allait et j'étais très fier de moi ceux qui font cuire les steaks au micro-ondes pour moi ça m'est arrivé c'est l'équivalent des nazis ça m'est arrivé en termes de haine de la vie c'est ce que c'est ça fait semelle autour et au milieu pas cuit ah ouais c'est vrai le steak haché mi-fondes un fondant au bœuf j'en fais galerie parce qu'il y a plein de gens dans cette salle surtout les hommes qui l'ont fait quand tu décides de devenir un chef cuistot tu te dis faut que j'appelle ma daronne moi quand j'habitais seul mon premier appartement à 9 mètres carrés c'est pour ça que j'aime beaucoup Rémi mon premier appartement boulevard Victor Hugo j'avais triple peine j'habitais seul d'accord j'avais jamais vu autant de juifs de ma vie et boulevard Victor Hugo c'est le quartier Feuge vraiment il y a beaucoup de Feuge et tout et donc tous les soirs ils étaient en bas de Chewam ils faisaient les Kaira et tout je m'en souviens toute ma vie et le troisième truc c'est que c'était la première fois où je devais me faire à manger j'ai quitté chez mes parents et ma mère en fait je me suis rendu compte comme une grosse famille de beaux fraudeux qu'en fait elle faisait tout le temps à manger et donc je mangeais des oeufs des pâtes des oeufs des pâtes je ne savais rien faire et je me retrouvais à aller manger chez mes parents et je revenais à Paris c'est à dire je faisais une heure de trajet je mangeais et je revenais et pas de Tupperware ? bah non un peu après ma mère elle était un peu relou sur le Tupperware elle me disait ça c'est pour jeudi on est lundi c'est le moment d'attaquer tu vois quand t'as Daron elle croit que tu vas tu vas creuser le Tupperware à demain non pas du tout t'arrives tu l'encules mais non non surtout je me disais le truc de fer à manger et tout seul moi avec mon frère et tout qui doit pas écouter ce podcast on faisait des tragédies culinaires omelettes blancs d'Inde fromage ketchup ma mère elle arrivait elle disait vous allez mourir bêtement non mais quand t'es seul c'est très difficile de se faire à manger parce qu'en général je trouve que faire à manger c'est aussi pour la personne avec qui tu vis ou la famille et tout mais quand t'es tout seul moi je peux pas manger parce que je suis pas patient faire à manger il y a une forme de patient je suis impatient moi donc tu vois c'est pour ça je regarde pas du tout les émissions culinaires et tout je trouve ça parce qu'il y a vraiment un truc d'attente de kiff à faire à manger et tout ça alors que Deliveroo Deliveroo à l'eau non même pas à l'eau tac mais aucune satisfaction merci Kouji bonne journée aucune satisfaction Yacine du coup parce que c'est satisfaisant les gens ils aiment c'est pas juste qu'ils aiment la gueule tu manges du cassoulet saut piqué seul non oui ça m'est arrivé Thomas il achète les invendus de saut piqué c'est pas hoche ça en termes de non c'est anti-gaspi c'est quoi toi ta spécialité Kino moi j'ai les pâtes carbo c'est vraiment un truc de gars c'est vraiment le plat des mecs qui savent pas faire à manger et qui se disent hola grande chef carbonara tu mets le jaune d'oeuf à la fin ou pas oui et un peu de pâte voilà non non mais avant j'avais un dans quel ordre avant et je les mange en pleurant c'est vraiment un gros lard dans Stranger Things c'est vraiment non mais j'avais un monsieur cuisine avant le Thermomix de Lidl et ça franchement c'est ouf on nous en a parlé la semaine dernière il parait que ça remplace pâte à tartiner j'en ai eu des témoignages de gros lard au surimi mais quand tu fabriques ton Nutella Hakima ça c'est incroyable non mais tu manque de l'huile de palme voilà exactement tu fais sans huile de palme et du coup les orangs ils crèvent pas la mère de mes enfants elle m'a acheté du Nutella bobo là non mais il y en a plein dégueulasse non non ils sont quasiment tous sans huile de palme maintenant il y a que Nutella qui met du Nutella je m'en fous moi de mourir d'un cancer je veux qu'il fait avant non mais c'est l'huile de palme c'est pas par rapport au cancer c'est par rapport à l'environnement mais toi tu traînes avec des mouettes ferme ta gueule on s'en bat les couilles tu casses les couilles je traîne pas avec des palmiers c'est sûr mais l'autre il est là oui oui écolo mon cul quand t'auras plus d'arbres pour respirer bah ça sera le moment de partir qu'est-ce que je m'en bat les couilles je pourrais être un masque à oxygène en une urgence mais arrête dedans avec son Nutella l'écologie il y a plein de trucs je suis désolé ça pollue mais c'est bon Nutella numéro 1 clope non bonne clopasse Akima qu'est-ce que t'aimes coca ton plaisir coquin que tu manges en scred que personne ne sait allez ah non mais moi je mange tout et tout le monde sait que j'aime trop manger bah voilà ça c'est une femme à marier le matin qu'est-ce qu'on mange chérie barbec s'en bat les couilles voilà c'est pas non mais parce que il y a moins de veau sur terre double veau non mais moi c'est ouf non mais quand on me dit ça va disparaître ça m'excite j'ai envie de tous non mais par exemple toi même les pandas non mais steaks de pandas parce que j'ai pas pas l'accompagnement mais je te jure que si c'était comestible bah du bambou je te jure que le thon rouge quand ils m'ont dit il y en a plus il y avait une saveur particulière après bah ouais tu dis bah là je pèse dis moi un truc toi que tu manges pas à cause des écolos tout ça que je mange pas pour la nature ouais ou pour ta conscience aussi bah non je fais pas trop d'efforts viande rouge non viande rouge c'est pas beau je continue ça baisse moi déjà je mange je suis pas un grand mangeur de viande rouge je sais qu'il faut baisser un peu mais ça j'ai un peu de mal ouais j'aime bien non il faut baisser la consommation d'énergie ce qu'on ne fait pas du tout depuis quelques jours avec ce podcast de deux heures mais Thomas oui les stats elles parlent ils ont dit il faut éteindre la wifi tout ça va arriver quand on sera plus là ils ont dit tu comprends ou pas non Yacine je comprends pas t'as des enfants oui vous avez des enfants mais on va pas rester tout le temps mais tu les aimes pas d'accord mais tu peux leur laisser au moins mais je vais gagner grâce au don des 30 glories suffisamment d'oseilles pour les envoyer sur Mars une fois là-bas ils diront oh là là heureusement que le daron il avait de l'oseille c'est lequel qui veut mettre la vie sur Mars Elon Musk non Elon Musk non non je crois que c'est le président du Mali ah si c'est Elon Musk Elon Musk oui oui c'est ça hein Bezos je crois que c'est la lune lui Bezos il veut coloniser la lune non non c'est Amazon oui c'est là-bas qui a les stocks c'est possible j'ai fait une très bonne van mais elle est passée inaperçue vas-y refais refais comme si on l'avait pas entendu vas-y non non vas-y je laisse Walid regarde quand Walid il sent une van à quel point c'est tragique vas-y Walid la personne qui souhaite aller sur Mars pour explorer la vie c'est le président du Congo c'est ça ? Mali Mali pardon parce qu'il a trop d'effectifs c'était hyper drôle dans ma bouche c'est là où vous voyez que c'est du rythme un ton c'est de passion c'est gentil Walid de t'être sacrifié je t'aime beaucoup parce que visiblement tu es quelqu'un qui mange quel est le dernier plat que t'as mangé où tu t'es dit je suis une folle je m'en bats les couilles un homme non je sais pas un être humain non je sais pas ouais bizarre cette question qui m'a fait un effort t'as mangé quoi ce midi ? j'ai mangé ce midi quand on commence à demander une quiche non mais c'était un petit pique-nique tranquille un pique-nique où ça ? t'as pique-niqué où toi ? dans la boulangerie tu l'as dit mais sortez dans la croissant on n'est pas bien là sortez madame vraiment ça pose problème ta gueule donne-moi un pain aux raisins c'était où ? tuileries tuileries je te jure je vais jamais dans les parcs mais si j'étais un ouf j'irais dans les parcs et je volerais les pique-niques je vois quelqu'un bam je prends la quiche je pars au courant non ? d'ailleurs quelqu'un a donné une très bonne méthode sur la plage pour pas te faire voler tes affaires tu les mets dans une couche de bébé avec le bébé dedans ou pas ? non les grosses têtes alors ? on a dit plus la merde c'est n'importe quoi Akima visiblement tu cherches un homme gourmand non mais je suis mariée je cherche pas ah bon ? mais t'es mariée depuis combien de temps ? ça va faire 5 ans c'est beau ça et c'est qui ton mari ? c'est le mec de la NPE ? non c'est quoi ton mari ? il bosse dans un kebab ben voilà je crois la boucle est bouclée je sais pas si tu mesures on a rien écrit mais une femme qui depuis tout à l'heure dit j'aime bien manger son mari il doit rentrer avec des doubles gesmères elle doit lui dire ben c'est pas trop tôt il ramène pas les restes quand même il travaille dans un kebab mais tu sais que je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un c'est-à-dire ? il est blédard il travaille avant que vous vous mariez ou après ? oui il travaille avant mais ce qui fait qu'il y a pas un peu attends ça sent le coup de football bonjour attends attends je vais te faire donc je rappelle la scène il y a 5 ans il est 3h du matin t'as une petite fin à Kima tu te dis je vais aller défoncer un keugré seul et là tu rentres dans le grec tu vois ce turc huileux que tu appelles chef tu te dis c'est pas c'est pas le chef de ma vie est-ce que tu veux être mon chef ? excusez-moi chef il se passe pas quelque chose entre nous là ? oui madame qu'est-ce que tu veux comme sauce ? madame ça fait 4 fois tu viens de manger des frites il faut partir ton mari ton mari est de quelle origine ? il est turc magique à demain pour un nouveau Adnan deviner c'est gagner non mais c'est incroyable et alors ? comment ça s'est passé la rencontre ? non on me l'a présenté je ne l'ai pas rencontré au kebab mais le fait qu'il dit je travaille dans un kebab ça t'a pas ça m'a pas quoi ? rebuté ? non du tout c'est ouf ça tu peux avoir des hamburgers le soir je savais c'est parfait pour moi vous avez des enfants ou pas ? non mais c'est prévu ? ouais ça va on en veut 3 salade, tomate et oignon je vais faire un podcast d'une heure sur elle c'est un PC que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi proche d'un grec et la mayonnaise a pris tout de suite oui ah ouais pas mal non mais parce que nous on a une image des vieux blédards qui tiennent des grecs du quartier mais maintenant il y a des kebabs bien même vegan même bobo et tout bio ? non lui non lui c'est un queuture oui oui bien sûr il est où ? à Valence ah dans la drôme c'est bon ça qu'est-ce que tu veux mon copain ? tu veux grec ? d'accord alors il n'est pas turc du bled si ? si ah d'accord bah oui ok Antalya ? non non tu sors avec un turc du bled moustache ? non ah bon on va pas aller jusque là quand même pro Erdogan ? bah ça oui non 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 ? il ne le dit pas ça il va défoncer s'il apprend que tu dis ça pardon une question est-ce qu'il est torse nu sous sa blouse ? non non tu fantasmes un peu ? c'est bizarre un peu celui là le meilleur grec de Paris on avait été là oui à côté du Jibus à Paris oui et en street food ah non oui oui très bon non mais même meilleur grec de Paris je digère plus moi c'est fini quoi ouais je te dis je m'emmène plus dans un kebab il a signé c'est mort moi ça fait longtemps là j'ai mangé non 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 ça fait longtemps je n'ai pas mangé un grec non non c'est fini ça c'est plus notre âge toi qui note non ça fait longtemps aussi en vrai ouais mais tout ce qui est junk food et tout j'ai arrêté là junk food ? junk food junk food non mais junk food enfin les McDo et tout la bouffe de junkie ah t'as arrêté ? ouais j'ai arrêté pourquoi t'as score ? tu continues la drogue non j'ai arrêté la drogue la junk drug par contre non j'ai arrêté la junk food mais je suis un junkie voilà exactement c'est là où je voulais en venir non mais la destruction je fais attention à ma santé junkie raciste ouais quoi il y a de la maillot ? jamais tu es que la maillot c'est pas bon pas de ketchup pas de ketchup vous le voyez le gars qu'il est hyper vite ou pas mais c'est incroyable d'être marié avec un turc qui travaille dans un grec non mais c'est rare je te jure en 20 ans de carrière j'ai jamais croisé ah bon ? faut pas s'embrouiller avec quoi parce qu'il y a des couteaux il y a adana tout ça attention quoi il y a des armes dans le truc de panili je t'ai cru je t'ai cru je t'ai cru que vraiment on m'a mis l'image Camille elle est atterrée excuse-moi depuis tout à l'heure on fait les malins à Kima mais tu m'as dit que tu étais mariée oui oui c'était quoi le repas du mariage il est venu avec un food truck au palais Galatasaray les turcs ils rigolent pas en mariage c'est Raphaël Toltun tu es de quelle origine à Kima ? je suis tunisienne ah ouais ce mélange piquant et alors raconte le mariage ? on a fait deux mariages on a fait un mariage tunisien et un mariage turc un mariage avec et sans viande et alors le mariage turc raconte nous mets-moi Tarkhan c'est le seul morceau il arrive comme ça avec des Sandrick le grave c'est que notre réalisateur avait déjà préparé cette musique raciste et t'es déjà prêt t'es déjà prêt t'es aussi raciste que tu raconte nous raconte nous le mariage le repas ou ? la différence entre les deux peut-être il y en a il y a de la viande je te le dis les tunisiens c'est des omelettes des raisins secs mais attends le mariage turc c'était avec que les turcs et le mariage tunisien avec que les tunisiens ? ouais on avait il n'y a pas fait de mélange ? alors que ton mari il passe des journées à en faire ouais allez Marissa je blanche marionnée chef Marissa Blanche est-ce que son prénom c'est chef ou il a c'est quoi son prénom ? c'est gros tu l'as vu ? chefferie chefferie attends j'ai franc j'ai franc je mets des air partout ah oui attends juste pour finir dis-moi ce qu'il y a eu au menu je rigole pas sincèrement je m'en souviens plus c'est-à-dire 5 ans ? ouais non mais je m'en souviens plus en France les deux ? les deux mariages en France ? oui il y a beaucoup de turcs en France oui surtout dans ta région oui ouais dans la Drôme il y en a pas mal ah mais d'accord les deux mariages en France oui mais pas les familles elles ne se sont pas rencontrées si 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 bien sûr mais le mariage tunisien il y avait mes invités on va dire et très peu de et est-ce que le mariage tunisien il y a du aîné et tout ça ? non ? ça se fait ? oui oui bien sûr et les turcs ? non ? c'est pareil avec il y a de l'ail ? si ça se fait aussi ouais en turc il y a quoi comme tradition dans les mariages turcs ? si c'est quasiment la même chose ah ouais et est né aussi d'accord ok c'est la danse qui est c'est la danse qui est différente juste au moment le petit bisou tu sais bon voilà est-ce que vous faites des bisous comme Tarkhan au mariage ou pas ? vous arrivez ? non non Akima on vous souhaite déjà du bonheur t'es exceptionnel merci Akima Camille t'as compris les règles de ce podcast ? c'est qu'il n'y a pas de règles dans ce podcast première règle du Fight Club merci en tout cas on t'applaudit merci beaucoup merci c'était vraiment incroyable vraiment Akima merci on a bien rigolé à la fin 1h38 c'est bien parce que vraiment on a pété les plombs je vais vous demander mesdames et messieurs de bien écouter ce que je vais vous dire on va basculer sur une plateforme qui s'appelle Spotify et on va faire payer tout simplement l'abonnement 5 euros par mois 4,99 euros pour être clair avec vous à partir de demain on lance une campagne d'abonnement donc si vous êtes sur d'autres plateformes sachez que vous n'aurez plus accès aux 30 Glorieuses vous n'aurez accès qu'aux anciens épisodes les nouveaux à partir du mois de septembre c'est sur la plateforme Spotify ça va vous coûter 5 euros par mois ce qui fait 60 euros par an c'est pas trop cher franchement c'est moins cher qu'un kebab Akima quoi que non non Akima c'est combien le kebab ? c'est 8 le menu ça a monté à cause de la guerre en Ukraine tout le monde dit ça nous c'est 5 euros mais si la guerre continue en Ukraine ça passera à 6 peut-être et notre abonnement faites attention mesdames et messieurs je vous demande juste d'aller massivement sur la plateforme Spotify dans très peu de temps pour aller vous abonner et à la rentrée à la rentrée on lance l'abonnement payant uniquement sur Spotify absolument on vise les 15 000 abonnés ça peut paraître beaucoup mais vous êtes à peu près entre 15 et 20 000 à nous écouter tous les jours donc c'est fortement possible et on aura plus qu'un modèle économique puisque à partir du moment où on aura 15 000 abonnés il y aura le podcast évidemment mais il y aura aussi les soirées des 30 Glorieuses qui se joueront dans des grandes salles à travers la France il y aura des contenus vidéo donc c'est très important pour nous de réussir à soulever 15 000 personnes on est 67 millions je crois de français oui ça devrait être joué faites nous de la pub pour les autres voilà absolument n'hésitez pas prenez soin de vous demain on vous répétera ça toute la semaine d'ailleurs mais demain on remet le couvercle avec le couvert avec cette équipe de Fous Furieux Kino tu étais exceptionnel aujourd'hui merci à Walid aussi qui était très bien merci grâce n'oubliez pas d'aller voir le film Singe 3 Super Singe 3 au cinéma vraiment Kino nous a dit celui-là c'est le plus crédible Thomas comme d'habitude je t'aime merci Charlotte merci à toutes les auditrices tous les auditeurs n'hésitez pas à envoyer des messages cette semaine et à venir assister c'est la dernière semaine de podcast après on s'en va donc venez toute la semaine c'est en public au théâtre de Deezer à Pigalle et à partir de la rentrée ça sera à Pigalle aussi mais un peu partout en France on est très très heureux je remercie encore une fois Spotify de nous avoir permis cela 5 euros par mois pour avoir des vannes un peu de folie merci vous êtes incroyables et à demain bisous les 30 Glorieuses tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur lanouvelvan.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada